Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous serons une fois de plus au cœur de l'actualité congolaise, puisque vous le savez, aujourd'hui, à la surprise générale, le Congo a proclamé les résultats de la présidentielle et des scrutins issus du vote du 17 mars et du 21 mars. Vous le savez, depuis deux jours, le Congo est à deux. L'un des deux candidats, Guy Brest-Fapakolela, est mort à Paris. Le Congo est en deux et pourtant, le gouvernement, lui, a décidé de pouvoir proclamer ses résultats. Il faut dire que l'année 2021 est sans doute une année assez spéciale pour le Congo, puisque vous le savez, c'est pour la première fois en 2021 que son président est affublé du surnom du dictateur par ses bons amis, notamment M. Ouattara et M. Kondé. C'est aussi en 2021 que le Congo a fait, je dirais, l'expérience de faire voter la force publique pour la première fois. Ça s'est passé le 17. L'armée, la police et la gendarmerie ont voté avant tous les autres Congolais et on connaît dans quelles conditions cela s'est passé. C'est aussi le Congo dans le cadre de cette histoire inédite que le pays perd quasiment le jour du vote. Un homme qui, lui, était candidat et la concomitance des dates fait en sorte que c'est aussi un 22 mars que le cardinal Émile Biaéna a été assassiné au Congo. Le Congo, c'est le pays de tous les possibles, disait quelqu'un, mais le Congo, c'est aussi le pays qui voudrait aujourd'hui innover sur le plan politique. Mars est une année sombre pour ce pays. Désormais, tous les 4 mars depuis 2012, le Congo pleure ses enfants qui sont partis suite aux explosions d'un pilat. Il faut aussi dire que le 18 mars 1977, un homme, un président qui est en fonction, Marine Wabi, est assassiné, ce qui est en soi une première en Afrique. Je vous ai déjà parlé du 22 mars 1977, où le cardinal Biaéna trouve la mort. Le 22 mars 2021, le décès de M. Guy Brice Parfait-Colela. Mais il faudra encore repartir dans les années 1970. Le 23 mars 1970, un des coups d'État les plus en loin du Congo qui avait été mené par un homme, Pierre Kinganga, et ses amis, on connaît le prix qu'ils ont payé par rapport à ce coup d'État. Ça se passait le 23 mars 1970. Certains me diraient qu'il n'y a pas de hasard, concomitance des dates. Le 23 mars 2021, le Congo proclame les résultats de l'élection présidentielle quasiment trois jours après l'élection, tout en sachant qu'à cette même date, un homme est en train, je dirais, un homme a payé pour sa vie par rapport à ce combat politique, Guy Brice Parfait-Colela. Voilà, donc le cadavre de Guy Brice Parfait-Colela est encore, je dirais, à l'Institut médico-légal et pourtant, le pays s'assoit dessus, s'engage d'abord à proclamer les résultats avant d'essuyer les larmes des Congolais. Je ne parlerai pas de coup d'État, mais on nous dira que si la démocratie qui a parlé, il faut l'entendre ainsi, tout en sachant qu'il y a un 23 mars aussi, c'est Kinganga qui tentait de son côté de reprendre le pouvoir au Congo à ce qu'il est estimé qui n'était pas légitime. Avant de s'en aller, Guy Brice Parfait-Colela a laissé un testament. Battez-vous pour l'alternance. C'est ce qu'il a demandé au Congolais de pouvoir faire. Nous avons aujourd'hui les résultats de cette élection qui a eu lieu. On va vous donner les résultats globaux, notamment les pourcentages obtenus par les sept candidats, tout en sachant aussi que cette élection va sans doute ouvrir le Congo vers une nouvelle crise politique. Ce décryptage est ouvert. Si vous nous suivez, vous pouvez toujours participer. Je vais d'abord commencer par accueillir ceux qui vont ouvrir avec moi cette soirée assez spéciale. Je salue avant tout Bédel Baouna, le dandy planfaitaire. Bonjour Bédel Baouna. Bonjour Syma Koso. Bonjour Yvon Mougani. Bonjour Yvon Mougani qui m'a accompagné depuis plusieurs jours pour traiter sa qualité. Yvon. Bonjour Syma Koso. Bonjour mon grand frère Bédel Baouna que je n'ai plus retrouvé depuis un certain nombre d'années. Bonjour à tous les internautes. Suivez la Zena TV. Yvon, il faut juste comprendre que Baouna attend toujours les grandes occasions. Et là, c'est une occasion vraiment qui est bien nourrie en termes d'actualité. Donc, il était bien qu'il soit là avec nous pour commenter cette actualité assez spéciale. Il faut dire quand même que nous sommes là dans un contexte inédit. Alors, Bédel Baouna, toi qui es habitué à suivre cette actualité congolaise depuis l'indépendance à ce jour, tu connais le panthéon de ces acteurs, tu connais à peu près ce qui s'y trame, ce qui s'y fait. Comment définir le Congo que nous avons aujourd'hui quand on sait que ce que nous vivons sur le plan politique était inédit. En 2016, le Congo avait proclamé les résultats à 4 heures du matin, quasiment 10 jours après. En 2021, alors qu'il y a des candidats meurent quasiment en pleine élection, le pays choisit de proclamer ses résultats trois jours après. Alors, on peut se dire que le pays a évolué puisque vous l'entendez. Finalement, les technologies sont telles que malgré le block-out par rapport à Internet, on a pu compiler les résultats aussi rapidement et nous les avons aujourd'hui. Alors, Bédel Baouna, quelle lecture fais-tu ? Exceptionnellement, on va se tutoyer parce que c'est quand même assez important. Quelle lecture fais-tu, Bédel ? Ce que nous vivons actuellement. Si tu me permets, en fait, dans ton propos luminaire, tu vas plutôt convoquer la symbolique du mois de mars. Moi, je dis bravo. Et j'aurais même ajouté que c'est au mois de mars que César, le 18 mars, fut assassiné par Brutus et que c'est le 18 mars qu'il y a eu la commune de Paris. Donc, une révolte. Donc, le mois de mars, mais le mois de mars aussi, c'est le début du printemps puisque le printemps, donc on peut sortir les poubelles. Donc, on peut tout déballer en quelque sorte, si tu me permets. Le Congo, j'ai eu une définition tout à l'heure ce matin en discutant avec quelqu'un qui connaît très bien, que tout le monde connaît, Charles Akali Bravo. Il a employé une métaphore en disant que le Congo est-il numérisé ? Alors, j'étais un peu perdu. Je me suis dit, est-ce que tu peux m'expliquer davantage ? Je me suis dit, mais le Congo n'est plus connu. Le Congo n'est pas connu. Le Congo n'est pas aimé. L'image a été ternie. Mais pourquoi ? Ça, nous reviendrons dans l'analyse un peu plus tard, si tu le permets. Parce que tu as évoqué que le Congo est devenu une dictature. Le Congo l'a toujours été sous sa soupe. Même si Ouattara et Kondé ont employé le mot empereur, mais c'est pareil au même. Donc, voilà. Donc, le Congo, c'est une dictature et voilà, voici le signifié. Maintenant, les signifiants, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. La catastrophe, la tragédie grecque, avec de multiples rebondissements, de multiples coups de théâtre. On ne peut pas définir le Congo autrement que par une tragédie. Hélas. Yvon Mougani, on connaît les acteurs de cette tragédie. Nous essayons à peu près de suivre la scène, puisque nous sommes là en tant que spectateurs. Bien que nous soyons actifs, Yvon, ce Congo que nous avons aujourd'hui, quelle est ton appréciation ? C'est vraiment, au fait, c'est avec beaucoup de tristesse que je vais devoir essayer un peu de parler, parce que je suis très, 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 très meurtri, de voir l'expression, si vous voulez, d'un certain cynisme. C'est-à-dire que tout se passe comme si, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Alors que nous avons tous aujourd'hui quasiment un candidat, nous pleurons un candidat, et qui a laissé notamment un testament, recommandant donc aux Congolais de se battre pour le changement. Cela veut dire que s'il a appelé au changement, c'est que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde sans avenir, si vous voulez, si l'avenir, je peux le considérer comme un élément positif, je dirais qu'on est sans avenir, si ce n'est dire l'avenir est plutôt sombre. Donc, moi, je pense que c'est hier que je l'avais énuméré, que ce que nous avons vécu à travers les procès lors de la mandature qui vient de se terminer, nous rappelait à peu près cette décennie 70, où nous avons connu des procès staliniens, nous avons connu des hommes, des illustres personnages, que ce soit des hommes d'église, des hommes d'État, disparaître, et donc j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette continuité, où après le procès, on a un candidat qui vient de mourir, bon, les circonstances encore où la cause n'est pas réellement connue, mais vous comprenez que ça laisse libre cours à des spéculations, étant donné que sa mort a été précédée par une verbe vénéneuse d'un homme politique qui, de surcroît, est le vice-premier ministre, et à un discours aussi violent qui ne se justifiait pas en pleine période de campagne, où on est censé défendre un bilan ou vanter la politique d'un candidat, ou encore à une période où le Congo a besoin d'apaisement, mais malheureusement une verbe vraiment vénéneuse qui n'avait rien à faire en pleine période de campagne, et par la suite nous avons un candidat qui décède, et ça, ça laisse libre cours à toute forme d'interprétation, et donc moi je suis un peu dans une situation de désespoir, j'ai peur pour mon pays au fait, et j'ai l'impression qu'on est en train de nous conduire dans un trou noir, il n'y a vraiment pas de lumière devant, pas de lumière jusque-là, tous les éléments, quand vous les rassemblez, présagent plutôt quelque chose de sombre à l'avenir, donc je n'ai pas vraiment de définition pour le Congo, et si ce n'est que tristesse, 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 et voilà, pénombre, je ne sais pas quoi dire. Bédel, est-ce que je te connais assez optimiste, toujours dans une perspective quand même assez lumineuse, est-ce qu'aujourd'hui tu vois toi cette obscurité, je dirais, qui est en train de pouvoir peser sur ce pays ? Oui et non, en fait. Oui, l'obscurité, tant que ça se souple, et là, ça se rassemble, mais non, dans la mesure où les Congolais, en particulier les hommes politiques, quelques-uns du moins, ont eu la possibilité de faire basculer l'histoire du Congo vers une marche lumineuse, pour employer l'adjectif d'Ivan Mougani. Si tu veux, je peux remonter le temps. Le Congo a été au tournant de son histoire en septembre 2015, octobre 2015. Les hommes politiques ont raté le coche. Le Congo a été au tournant de son histoire, en fait. Ce que nous vivons aujourd'hui, le 23 mars 2021, il faut remonter à mars 2020. Et là, je pourrais faire une petite analyse. Nous sommes en mars 2020. Sassou est perdu. Sassou ne sait plus à quel sens vouer. Sassou n'a plus de réseau. Sassou a perdu, a rompu avec Total, tout en sachant que le pouvoir de Sassou découle du pétrole. Puisqu'en mars 1977, quelques jours seulement après l'exécution, l'assassinat de Mouabi, Sassou signe le contrat avec Elf. À quel titre il n'était ni président, ni premier ministre, ni ministre de l'énergie ou bien de l'hydraulique. Bien. Donc, le pouvoir de Sassou, c'est soit l'Élysée, soit Total, point barre. Donc, les deux entités qui pourraient, qui auraient pu déloger Sassou. Et curieusement, par chance, au mois de mars 2020, le Congo a eu cette chance. Je connais quelqu'un qui me disait, qui m'appelle par KD, Petit, tu vas voir. Il fumait le cigare. Il venait chez moi. Il me dit, Petit, il va se passer quelque chose. Nous sommes en mars 2020. Sassou était obligé d'inventer même un gisement à Olo pour s'attirer les faveurs, une fois de plus, de Total. C'était un mensonge épais. Et Sassou était obligé de se déplacer constamment. Quand sur les réseaux sociaux, les Congolais braillaient, il y a une forte présence militaire dans le Poul, il y a une forte présence militaire à Mose Njo, à Madjingu. C'est Sassou qui se déplaçait, parce qu'ils ne pouvaient pas rester au même endroit tout en sachant qu'ils n'avaient plus rien. C'est la même période où Jidéo avait annoncé qu'il avait fait sa fameuse sortie, que nous avions bombardé le Poul, le ciel n'est pas tombé. C'est à ce moment-là que Sassou était perdu et qu'il fallait porter l'estocade. J'étais en attente. Je me suis dit, enfin, nous étions nombreux discrètement à attendre le moment. Patatra, il y a la COVID qui arrive et les personnes qui étaient censées faire ce coup de force, tenter ce coup de force, ont failli. Parce que c'était des femmes au sens figuré du terme, mais non au sens étroit du terme. Parce que c'était une femme, justement. Et parce que c'était un homme qui n'était pas destiné à peut-être diriger, qui ne connaît pas la réelle politique, qui confond peut-être fin moyen, qui ne sait pas distinguer ce paradigme. Est-ce que c'est la fin qui justifie le moyen ou c'est le moyen qui justifie la fin ? Donc, en mars 2020, j'ai espéré. La COVID est arrivée et puis est arrivée Mathias Nzan. Donc, tu me poseras la question de savoir pourquoi Mathias Nzan a été candidat. C'est ça la question la plus importante. Justement, là où nous en sommes aujourd'hui, le 23 mars 2023, Mathias Nzan en est un parti responsable. Il avait écrit un papier en mars 2020 que j'ai imprimé, déclaration sur la situation actuelle au Congo-Gazabi, où il évoque cette tentative de coup de force, puisque ce n'est pas n'importe qui Mathias Nzan. Il a un réseau et il a infiltré l'un des services parallèles de Sassou. Il avait l'information. C'est Mathias Nzan qui prévient Sassou qu'attention, quelque chose se prépare. Et Sassou aussitôt fait contrôler, fait véhiculer. La majorité des généraux étaient surveillés. Les armes étaient ramassées ici ou là. C'est Mathias Nzan qui nous le rapporte. Mais pourquoi avait-il dit ça ? C'est parce qu'il savait qu'à ce moment-là, Sassou lui avait dit peut-être que je ne serai pas candidat et que Mathias Nzan, tu pourras être candidat. Mathias Nzan a été le premier, le 31 août, au moment où l'on enterrait l'issouba, Mathias Nzan déclarait sa candidature. Parce que Sassou lui avait fait miroiter la lune que tu pourrais y aller. Sassou n'était pas sûr jusqu'au 17 janvier 2021 d'être candidat. Et quand Sassou a annoncé, a eu cinq minutes seulement de coups de fil d'échange avec l'Élysée, il lui a dit, bon, vas-y, de guerre, l'Élysée cède. Vas-y. Le vendredi, il allait annoncer sa candidature à Dolésie. Je l'avais écrit dans un papier, le jeudi. Je l'avais même titré, ça y est, Sassou a eu l'aval. Et le vendredi, il allait à Dolésie l'annoncer. Et Mathias Nzan, ce jour-là, est tombé de son lit. Je crois même qu'il a eu un entorse. Parce qu'il n'imaginait pas, pour Mathias Nzan, Sassou n'allait pas être candidat. Parce que sinon, comment comprendre que quelqu'un qui n'était pas candidat en 2016, et revienne subitement comme ça, sans changer, sans rien, dire que je suis candidat alors que rien n'a changé, alors que c'est de mal en pique. Il n'y a rien de problème. Et dans cette même perspective, Sassou a eu l'aval de son réseau, il convoque Kolela et le Pascal Tzachimabiala. Tzachimabiala n'a pas été candidat parce que le parti ne l'a pas voulu, mais c'est parce que Sassou lui a dit tu n'es pas candidat. Moi, je vais être candidat pour mon dernier mandat. C'est ce qu'il a dit à l'Élysée. Et il a dit, il a demandé à Mathias Nzan et à Kolela de ne pas être candidat. Mathias Nzan, comme il s'était déjà lancé, il a accepté. Mais sinon, ce que nous vivons ici, c'est parce que une certaine partie de l'opposition brille par la légèreté, par le manque de constance. Peut-être, à tort ou à raison, Mathias Nzan était-il dans son droit de prévenir, son mentor, Sassou. Moi, je me souviens, en 1995, ils vont me gagner, vous pouvez le savoir, d'ailleurs, à son grand frère, qui était mon grand frère, Léandre, nous étions, nous causions à Château d'eau au métro, non loin du boulevard Magenta. Chez Magui, il y avait un gandak qui s'appelait Chez Magui et il y avait Mathias Nzan et le jeune homme, bienvenue, Maliméono, il venait nous chercher pour aller écouter les discours, les pompeux, nous payaient à boire. Bon, on s'amusait, parce que c'est Mathias Nzan l'activiste, mais donc, le fautif dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une tentative d'analyse que je vous livre, personnellement, je pense que c'est Mathias Nzan qui a tout foiré dès mars 2020, il aurait dû se taire. Il aurait dû se taire. Bédel, est-ce que Mathias Nzan a répondu plutôt à ce qu'ils appellent eux les axiomes ancestraux, tels que l'a écrit le général Mgolondélé ? Non, le général qui est en prison actuellement. Mokoko ? Non. Non, Dabira ? Dabira, puisque Dabira l'a dit qu'il faut respecter les axiomes ancestraux qui font en sorte tel que vous l'avez dit, que si ça souche c'est son mentor, le mentor a toujours raison et que dans ce genre de conditions, il faut toujours se plier à la volonté du mentor. Mais à ce moment-là, on ne se réclame plus d'être homme politique. À ce moment-là, quand ton mentor te demande de te retirer, tu te retire puisque c'est ton mentor. Puisqu'il faut respecter la coutume, puisqu'il faut respecter le serment, puisque tu as fait allégeance. Donc, pour ne pas être accusé de parjure, si le mentor te demande de te retirer, tu te retires. Donc, Coléla perd son âme. Je sais combien je n'étais pas fan de Coléla, mais Coléla n'a pas été fait politiquement par son père biologique, mais par Sassou. Puisque Sassou est la féministe. Machias nous ont pareil. Donc, ce sont des enfants de Sassou. Et quand Sassou leur demande de se retirer, il sait pourquoi. Parce qu'il ne veut pas entacher son élection, sa réélection ou bien son coup d'État. Parce que, dans une dictature, d'ailleurs, permettez-moi, à tous les deux, Sire et Yvan, une digression. Hier, j'ai suivi l'émission sur le droit. J'ai été effaré par notre capacité des Congolais à nous égarer. Est-ce que, dans une dictature, le droit a-t-il un sens ? Quand on sait que nous sommes dans une dictature, la loi, l'interprétation de la loi, c'est un d'elle-même et de l'émission d'hier que j'ai suivie, je ne flatte pas Sire-Makoso, je le lui ai dit, il a été le seul à relever, à relancer un fougueur qui répondait à une question. Mais quand on part, si nous partons du constat selon lequel il ne s'agit même pas d'un constat et encore moins d'un jugement de valeur, c'est un jugement de fait, le Congo est une dictature sanguinaire, impitoyable. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai lu hier encore un article dans le Washington Post, c'est ce qu'ils disent. Donc, si le Congo est une dictature, le droit n'a plus de sens, la justice n'a plus de sens. donc je ne vois pas pourquoi les gens se sont égosillés, se sont chamaillés sur l'article 70 de la Constitution du Congo. Mais elle n'est interprétée que selon le bon vouloir de celui qui a écrit lui-même cette loi. Donc, si le Congo est une dictature, les candidatures de Mathias Nzan et de Kolela, qui sont quand même des poids lourds, étaient vides de sens. Parce qu'il ne s'agit pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Encore faut-il donner du sens à cette candidature. Et quel a été le sens de la candidature de Mathias Nzan puisqu'il se retrouve à moins de 5%. Il ne sera même pas remboursé. Tout comme le fin Kolela. C'est ça le problème. Il y a des milliers de gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent au Congo et on ne joue pas avec la vie de Congolais. Donc, si nous partons sur la base qu'il fallait faire allégeance à Sassou ou bien sur le respect des codes ou bien des serrements ancestraux, à ce moment-là, moi, si je sais qu'ils vont me gagner ses moments d'or, ils me demandent « Bon, Bédèche, tu retires ? » Je me retire. Voilà. Donc, je n'ai pas vu l'intérêt de la candidature de Kolela et de Sassou puisque de toute façon, ça ne servait à rien. Dès l'instant où Sassou avait la balle de ses réseaux, tout dictateur ne règne que parce que par la seule volonté du parent blanc. Tout dictateur en Afrique n'est rien sans le parent blanc. Donc, dès l'instant où Sassou est lesté et auréolé du soutien soit de Total qu'il n'a pas, ça, je le rappelle, Sassou a rompu avec Total parce que je discute avec quelqu'un qui est de chez Total au Congo, il n'ose même pas prononcer le mot de Denis Sassou. Il appelle par l'autre, je lui ai juste posé une question. Mais dès l'instant où il a eu le soutien et une fois de plus Sassou a encore menti, il a dit qu'il ne va rester que deux ans ou trois ans avant de céder pour une transition, mais quelle transition ? Il est là pour longtemps. Donc, ce que nous vivons, c'est la faute beaucoup plus davantage de l'opposition que de Sassou. On sait que Sassou est dictateur. Donc, c'est à l'opposition de ne pas l'accompagner. Moi, j'ai jugé l'attitude de Pascal Tchettimabiala qui relevait de bon sens de ne pas aller. Mais, c'est beaucoup plus par respect de la parole de son chef, Sassou, que par conviction politique, il n'en a pas. D'accord. Alors, Yvon Mougani, on va revenir à l'actualité du jour. Donc, c'était la proclamation des résultats des scrutins 17 et 21. mars. Je l'ai rélevé tantôt que le Congo, pour la première fois, programme ses résultats quasiment comme on le fait dans un pays moderne et démocratique, bien que Babouna parle de dictature, mais enfin, vous voyez, dans une démocratie, tout se fait aussi rapidement. Le Congo est digitalisé, il y a la fibre optique, donc ceux qui étaient au fin fond de Betou ont eu la connexion nécessaire pour envoyer les résultats à Brazzaville. Alors, Yvon, si tu peux donner les résultats et nous peut-être porter une analyse sur certaines incongruités qu'on a pu constater en fait par rapport à ces résultats qui ont été rendus publics aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, M. Raymond Zéphirien-Boulou. On sait que le nombre d'inscrits était de 2,659,934, 1,996,882 votants. Le taux de participation était estimé à 67,55 % avec 32,204 bulletins nuls, ce qui porte le total de suffrages exprimés à 1,764,678. Et donc, le président de l'administration de Guesso a été réélu avec 1,562,940,000 voix, ce qui fait en pourcentage 88,57 %. Aucun de ses concurrents n'a pu obtenir 10 %. Donc, Feu, Guy, Brice, Parfait, Colé, La Rive, Deuxième, avec 7,4 %, soit 138,433,000 voix. Suivi de Mathias Nzon, 33,000 voix, soit 1,9 %. Joseph Kinyubi Kienbongu, 10,607 voix, soit 0,6 %. Dav Mahfoula, 9,585 voix, 0,54 %. Albert Onyangé, 6,908 voix, soit 0,39 %. Et enfin, Angios Ngongea Ingambé, 2,701 voix, soit 0,15 %. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en termes de chiffres, le corps électoral, au fait, a évolué à peu près de 23 % par rapport à 2016, donc soit à peu près près de 500 000 inscrits en plus. Et ce qui, oui, à peu près 500 000 inscrits en plus, le nombre de votants, il a progressé de 20 %, 300 000 votants en plus. Et les suffrages exprimés, par contre, là, on a une très forte augmentation d'environ 370 000. Mais si on regarde les suffrages obtenus par les candidats, on voit que Denis Sassongueso a quasiment doublé ses suffrages par rapport à 2016. Donc, il avait obtenu 838 922 voix en 2016. Et là, il les porte quasiment à 1 562 000. Par contre, pour parfait, Guy Brice, Parfait-Colela, on note une baisse de 34 %. Donc, il a réduit de moitié ses suffrages par rapport à 2016. Il est à 138 433 contre 209 632. Donc, on peut quand même s'étonner de voir que Guy Brice, Parfait-Colela, qui au départ avait 15 %, n'arrive même pas à avoir 10 %. Quand on sait que la crise, normalement, a parlé contre le régime en place. Donc, on aurait pu s'attendre peut-être à une progression de Guy Brice, Parfait-Colela, notamment à travers la réserve de voix aussi laissée par les candidats comme André Okomis-Alissa et le général Mokoko qui ont été absents. Mais malheureusement, c'est un Sassoungueso revigoré. Je ne sais par quelle magie. Voilà un peu. En ce qui concerne Brazzaville, ce qui est curieux, c'est que quand on regarde dans le détail, on voit que Brazzaville a un peu division en deux. Vous avez la partie sud où le taux de participation ne dépasse même pas les 30 %. 20 % à Makelekele, 25 % à Madibou, Bakongo peut-être 33 %, Mungali 27 %. Alors, si vous dépassez Mungali, là, vous avez un taux de participation vraiment à la hausse. La Palme est à Talangaï avec 98,76 %. Vous avez une Filou 52 %, Autopoto 64 %, Jiri 90 %, donc cela veut dire que dans les parties sud, on n'a pas voté. Le vote, c'est beaucoup plus... Il y a eu beaucoup plus de votes dans la partie nord, donc voilà ce qu'on peut dire pour Brazzaville et puis pour les chiffres. Non, mais à Madibou, on a voté, ce que j'avais suivi là tout à l'heure, à Madibou, le chiffre était quand même assez élevé. Enfin, d'après Mboulou. Non, 58 000, 125 inscrits, 15 000 votants. Toute participation, 27 %. Maquille, qu'elle est? 105 000 inscrits, 25 000 votants. Donc, 75 000 voix se sont évaporées comme ça. Enfin, pas évaporées, mais ne se sont pas exprimées. comme on est dans la tragédie grecque, donc ça, ce n'est que l'une des péripéties, en fait, en quelque sorte, ou bien un moment d'humour, si tu veux, de ces chiffres. l'abbé Pierre disait, on ne pleure pas devant les chiffres, pardon. Donc, moi, je ne pleure pas devant les chiffres, mais en revanche, à un moment donné, il faut quand même être un peu sérieux, il faut avoir honte, parfois, la décence, la pudeur quand même. Comme l'avait dit Mme Sassou, Antoinette, ma mère en tout, en 2016, quand ils ont volé, elle leur a dit, mais boyo, il n'y a pas personne, quand même. Ben, je suis frère boyé. Donc, oui, c'est elle qui le dit, on me rapporte la personne qui était à côté. Bon, j'ai été effaré quand même tout à l'heure là, en suivant Boulou sur Télé Congo, et du coup, je suis sorti quelques instants aller marcher. Quand il a parlé d'Infondo, Iniele, par exemple, Iniele, en 2007-2010, il y avait 6 000 habitants. Donc, en 10 ans, il y a maintenant 47 000 habitants, Iniele. Bon, si il m'a conçu, tu me diras que oui, mais c'est chez l'autre là-bas que tu connais tout, tout, tout. Bon, par anticipation, je préfère te dire que non, ne me pose pas cette question. Attendez, 6 000 habitants en 2010, Iniele, 47 000 habitants en 2021, d'où sortent-ils ? Je ne sais pas. Bon, quand même. Je ne crois pas au tribalisme, mais quand il a été battu à Makelekele à Bakongo, à Moulin. Non, Makelekele, il n'a pas été battu. C'est à Bakongo qu'il a été... Oui, quand même battu, même chez mes grands-parents là-bas à Minduli, je leur ai posé la question par téléphone. À Moulin, il a été battu. Je me suis dit que non, là, ça commence à bien faire. non, là, il ne faut pas rigoler. Il a été dit tout simplement que, écoutez, le président, ça soit gagné. Point barre. Mais qu'il prenne au moins la décence de ne pas communiquer, détailler. Le pauvre Moulin, il transpirait tellement qu'il n'arrivait même plus articuler difficilement même les chiffres qu'il avançait parce qu'il sait pertinemment au fond de lui que c'est du bidon, c'est de la falsification, c'est du mensonge. Mais Bédal, ce qui me surprend, c'est que si vous prenez Betou, Betou a plus de votants qu'un Fondo commune et un Fondo sous préfecture réunis. J'ai retenu 12 000 inscrits en Fondo alors que c'est le chef lieu de la Likwala. Je suis une calamité en géographie congolaise, je l'avoue, mais j'ai suivi quand même la Likwala, il y a eu 12 000. Non, 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 il Fondo, ça fait à peu près 32 000. Il y a un Fondo commune et un Fondo sous préfecture. Donc, les deux, ça fait 32 000 et vous avez Betou qui a 40 000. Et la seule explication, partout où étaient les ministres flatteurs, les Turifereurs africains, les Pierre Mabiala, les Dukaga, là-bas, Sassou a fait 100 %, sans coup de ferir. A Makabana, c'est 100 %. 100 % à Makabana chez Mabiala là-bas. Et à Niyamua, c'est pas où là, il a aussi fait 100 %. C'est pas possible. Vous voyez ? Même dans l'Égypte ancienne du temps des pharaons, quand un pharaon a été élu à l'unanimité, aussitôt, on le décapitait parce que c'est impossible. C'est impossible. Même au Poutine, récemment, à la Douma, il y a eu deux votes contre. Même à l'Assemblée, je suivais l'actualité l'autre jour, sur France 24, quelque chose, un vote a eu lieu à l'Assemblée de la Chine. Sur les 2700 ou délégués, il y a eu quatre voix dissonantes. Je me suis dit, tiens, voilà. Mais au Congo, à Makabana, 100 %, je me dis, mais arrêtez. ne soyez pas ridicule à ce point. Même au moins une voix, juste dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, le problème n'est pas là. Maintenant, il faut penser à l'après-colhéla puisqu'il n'est pas là. Maintenant, bon, que va-t-il faire, Sassou? La vraie question, c'est que que va-t-il faire de sa grande et belle victoire? Voilà. C'est ça, la question. Mais sinon, le reste n'a plus d'importance. De toute façon, c'était connu d'avance, que ce soit allé gagner. Il n'allait pas organiser une élection pour la perdre ensuite. Ah non, pas du tout. Donc, maintenant, que va-t-il faire de sa grande victoire? Il a tellement fumé les Congolais, la nouvelle espérance, le chemin d'avenir, la marche vers le développement, maintenant, la marche vers le chaos, maintenant, je ne sais pas, l'enseignement, je ne sais pas. Que va-t-il faire de sa grande victoire? C'est ça, la question que SIR pourra poser dans ses prochaines émissions, peut-être, aux autres intervenants. Voilà. Alors, il faut quand même noter une chose, c'est qu'il y a pas mal, je dirais, d'incongrités ou peut-être autre bizarrerie à la Congolaise, parce que ce qui relève, je dirais, comment tu l'appelles, Yvon Mugani, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. nous avons pas mal de contributions, un peu des gens qui nous signalent dans ce sens que c'est quasi impossible que dans une ville que tous les inscrits aillent voter. C'est impossible. Ça signifie que ce jour-là, si vous prenez un village, je dirais, comme, je ne sais pas lequel, pour ne pas froisser les gens de ce village, le village de Bauna, je ne sais plus qui est. Minduli, c'est moi là-bas, à Luengo. À Minduli, parce que vous prenez un village comme Luengo, les gens vont tous les jours, je dirais, à la pêche, à la chatte, tout ce que vous voulez. Et ce jour-là, 100% dans certaines localités, ce qui est en soi impossible, ce qui est quand même surprenant. Et parfois, on se retrouve aussi avec des villes où, je dirais, toute la population a voté. Dans cette ville-là, il n'y a pas… C'est quand même assez bizarre, mais enfin, toujours est-il qu'il faut se dire une chose, qu'il y a un problème sur le plan mathématique. Monsieur Mboulou, peut-être qu'il n'a pas su ou mieux compter ce qui lui était proposé, mais il y a quand même des choses assez bizarres. Voilà. Nous avons donc Théophan. Théophan, bonjour. Il faut démarrer le micro, Théophan. Bon, il est parti, Théophan. Alors, Yvon Mougani, finalement, cette victoire, elle arrive à un moment… Théophan ? Bonjour. Il faut démarrer le micro, Théophan. Oui, bonjour. Bonjour. Vas-y. Oui, oui, tu peux… Je suis d'avis avec tout le monde pour ce qui se passe. Je pense que ce qui se passe, c'est une honte pour le Congo. C'est une honte. Mais ça ne nous étende pas de toutes les façons. On s'attendait presque tous à ça. On a des vélos, j'ai vu des 4 000… J'étais au boulot quand je suivais des résultats de temps en temps. J'ai vu des 4 000 inscrits, 4 000 votants, des 100 % à gauche, 100 % à droite. Je pense que c'est une honte. Et aussi, je relève aussi que… Je ne sais pas, on est devenu quel peuple, le peuple congolais, mais ça fait peur et il y a matière à réfléchir et à faire. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Je me demande où est-ce qu'on est allé. J'étais vraiment dépassé depuis le bureau où j'étais, où je suivais les résultats, mais j'étais dépassé. En même temps, ça ne t'étonne pas, mais ça continue à nous énerver. Je ne sais pas jusqu'à quoi on va continuer comme ça. Mais c'est des résultats vraiment épatants. C'est vraiment épatant, c'est étonnant. Je ne sais pas comment on arrive à continuer à supporter des trucs comme ça. C'est vraiment… Parfois, on manque des mots. On manque des mots. Vraiment, le peuple doit se réveiller, on doit être vigilant et l'opposition doit être sérieuse parce que ce sont les mêmes trucs qui se répètent, les mêmes jeux en couple, les connexions. On doit… Ils veulent diriger demain. Diriger, c'est prévoir aussi. Diriger, c'est anticiper. Donc, il y a des choses aussi qu'ils doivent savoir. On doit éviter de tomber dans les mêmes conneries. C'est comme si on faisait le jeu finalement. Donc, on doit être très attentif. Là, on regarde le peuple. Surtout le peuple. Moi, je me demande quels Congolais nous sommes devenus tous, que ce soit ceux de Braza, que ce soit ceux de la Diaspora, quels Congolais nous sommes devenus. Et excusez-moi, mais on est frappés, on est tués. nos votes ne sont pas respectés. Les pensions sont impayées. Donc, dans toute cette crise-là, les étudiants… Je vois des vidéos partout sur Internet, les étudiants qui pleurent des bourses de gauche à droite. Il n'y a pas de travail. Qu'on appelle nos parents, que ce soit… Même ceux qui sont au Wando, qu'on les appelle, ils se plaignent. Dès que tu appelles à Bisouawa, dès que tu appelles à Bisouawa, et on arrive à voir les 88 %, c'est épatant. Vraiment, c'est épatant. Chapeau, en tout cas, chapeau, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vraiment… Ça laisse beaucoup à réfléchir. J'espère qu'on ne va pas se rever un jour parce que ça commence à dépasser les années. Merci. Voilà, merci Théophane. Alors, Bédel, finalement, qu'est-ce qu'on va faire de cette victoire, en fait ? Est-ce une victoire à la pire russe ? Parce qu'il faut quand même dire que le talent dur n'est plus là. Ah non, pas du tout. Ah non, 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 pas du tout. Ce n'est pas une victoire à la pire russe. Il n'a pas souffert pour se l'approprier ou bien pour se l'arroger puisqu'il n'y avait pas d'adversaire en face de lui. Kohlela est décédé. Peut-être à Brazzaville, peut-être à Paris. Je n'en sais rien. Ça, c'est un autre sujet. Mais une victoire à 88 % ne peut pas être une victoire à la pire russe. Une victoire à la pire russe, c'est du 50,1 %, c'est-à-dire un écart de 100 voix, 200 voix, 300 voix. Mais là, avec un tel écart, donc Sassou a voulu être légitime. Mais voyez-vous, la légitimité peut découler du vote. Mais on peut aussi la perdre instantanément par sa violence. Parce que Sassou, de tout temps, est à la recherche de la légitimité. Mais ce n'est pas en trichant ouvertement, ostensiblement et de façon, comment dirais-je, criarde, qu'il va acquérir la légitimité qu'il lui fait défaut. C'est ça, le problème de Sassou, en fait, qui le fait souffrir. C'est la légitimité. Il a 88,57 %. Enfin, d'après eux, moi, je crois qu'il n'a rien eu, qu'il a eu même 7 ou 9 %. D'après Mboulou, mais, mais, que vas-tu en faire ? C'est ça, c'est la question que je t'ai soumise, en fait. C'est la question que je vous repose maintenant, Yvan Moghany. Oui. Cette victoire, cette victoire, Bédel dit que c'est une victoire à la pire russe, d'un tact. Non, pas du tout. Ce n'est pas une victoire à la pire russe. Il y aura sans doute les mots qui conviendront, mais, qu'est-ce qu'il va en faire, finalement, le président, avec un tel score et dans un état aussi chaotique, que ce soit socialement ou politiquement et avec ce cadavre entre les mains ? Yvan, qu'est-ce qu'il va en faire, concrètement ? Mais, pardon, c'est Yvan. Non, mais qu'est-ce qu'il va en faire ? Il va continuer, il va continuer à dérouler son agenda. Ça veut dire que, là, je ne sais pas sur le plan économique comment est-ce qu'il va se débrouiller à se sortir de cette crise, mais néanmoins, si on veut parler sur le plan politique, ça peut être un mandat qui peut être charnière pour préparer une nouvelle génération ou peut-être qu'il va essayer un peu de l'emmener jusqu'au bout pour voir s'il a encore la capacité d'enchaîner un troisième et peut-être qu'il sera le dernier. Donc, on est dans une phase transitoire où il va essayer un peu de se jauger physiquement en plus de voir s'il peut déjà transmettre à une génération future. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je ne crois pas qu'il va transmettre, il va mourir au pouvoir et ce sera la défaite de l'élite congolaise. De toute façon, l'élite congolaise est défaite. élite congolaise, moi, je ne suis pas un non-politique, je suis un simple observateur, j'observe de temps à autre, j'émets un avis en tant que Congolais, parce que je suis Congolais et que le Congo est mien, tout en sachant que moi, je l'ai déjà répété sur le plateau de Ziana TV que je ne me battrai jamais pour les Congolais. en revanche, je me bats pour le Congo, nuance. Donc, le problème, c'est que Sassou est déterminé à mourir au pouvoir et, tel que les choses sont parties, Sassou va mourir au pouvoir et à ce moment-là, aucun non-politique, aucun ou pseudo-homme politique ne devra lever le doigt et dire que je suis un homme politique parce que du vivant de Sassou, il aura été incapable même de générer et ne serait-ce qu'un rapport de cause. Tout le monde aura été, comme on dit, comme le dit Kofi, « Bibéonien se tourne à Molongo ». À ce moment-là, quand on refera l'histoire, quand on fera l'histoire du Congo, pour l'instant, le Congo n'est pas, comme dirait Sarkozy, n'est pas entré dans l'histoire, il n'y en a pas. Mais le jour où Sassou va mourir parce que c'est le serpent du Congo, le malheur du Congo démarre, débute le jour où Sassou est né. Ça, il faut se le dire pour l'avouer. Sassou existe depuis les années 60. Il n'a pas 67 ans, c'est faux, il a plus de 80 ans. Sinon, il n'aurait pas été officier. Il est officier dans l'armée depuis 1960. Le décret de Yuru est là, est bien visible. On l'a imprimé, tout est là. Il est là, Sassou, agit depuis les années 60. Et c'est Sassou qui a fait Nguabi. Je le répète, c'est pas Nguabi qui a fait Sassou. C'est Sassou et Yabou qui sont allés libérer Nguabi à la gendarmerie. Et c'est Sassou qui surveillait tout, qui avait mis tout le monde sur les coups dès 1969. C'est Sassou. Il est dans tous les coups d'État. C'est le seul président qui n'a jamais été l'objet de coups d'État. Jamais. Mais les autres ont été éjectés à la faveur des coups d'État. Donc, c'est dire la force, mais une force extérieure. Donc, la stratégie des hommes politiques, de ceux qui se disent hommes politiques, devrait être justement d'articuler une stratégie qui puisse le mettre en difficulté. Mais là, ce n'est pas avec le machas, ce n'est pas avec les machas et paix à son âme à choléra avec des hommes de tel à Kabi qu'on va bâtir l'an-hung du Congo. Je ne pense pas. Donc, je pense que Sassou va mourir au pouvoir tel que c'est pratique. Nous avons sur ce plateau Gilbert Manzolo à qui je demande de démarrer sa caméra. Je vois que son micro est ouvert. S'il peut démarrer sa caméra pour qu'on lui donne la parole. Théophan, finalement, cette victoire, à quoi va-t-elle servir pour les Congolais ? Est-ce qu'aujourd'hui le président élu avait donné quasiment je dirais un projet avec un coût très important. Les caisses sont vides, on le rappelle, tous les jours. Ce mandat va-t-il servir à quoi ? Que peut-il apporter selon toi, Stéphane ? Bon, moi, je pense que dans ce pays, moi, je suis très jeune et nos parents, jusqu'à notre génération, ils ont déjà tout vu. Ils ont tout vu. Moi, je ne ne veux pas juger la personne de M. Sassou, mais moi, c'est la vie des Congolais. La vie des Congolais de plus en plus se dégrade et je ne pense pas qu'en ajoutant cinq ans de plus, on n'aura du nouveau ou quelque chose de mieux. Pour moi, l'idéal serait de renouveler les énergies, de changer de personne, de venir avec de nouvelles idées. C'est ça, en fait, qui aurait peut-être amélioré, tant soit peu, la vie des Congolais ou bien commencer à améliorer. Mais un nouveau mandat pour ceux qui sont là actuellement, je ne pense pas qu'on aurait quelque chose de bon et quelque chose de nouveau. Ça serait les mêmes choses et ça serait même pire, je pense, étant que vous avez su le dire de le départ avec la crise que nous connaissons au Congo et tout ce que nous avons comme problème. Je ne pense pas que les Congolais vivront mieux les cinq ans à venir. Je ne pense pas et je reste très sceptique. J'espère, je continue à dire, j'espère que les Congolais se réveilleront, ouvriront les yeux et ils vont demander ce qu'ils méritent. Voilà. Alors, Yvon Mogani, finalement, du côté de l'opposition, on sait que les contestations vont sans doute commencer. Je dis encore que nous avons, je dirais, dans un placard, le cadavre d'un autre candidat. Comment est-ce qu'on peut se projeter, en fait ? La précipitation dans laquelle ces résultats sont arrivés, on va dire que, voilà, on ne va pas non plus reprocher de l'avoir fait aussitôt parce qu'on est habitué à avoir des résultats qui arrivent 15 jours après où on dit qu'ils ont été manipulés. Là, ils sont rapides et en même temps, il y a ce délit qui est là. Comment est-ce que l'opposition peut gérer ces deux actualités qui se télescopent ? Je pense que s'il faut suivre le développement de BDL tout à l'heure, déjà, rien que la publication de ces chiffres et leur contenu montre l'expression même d'une certaine force qui s'impose à tous. Donc, je ne vois même pas à quoi vont servir les revendications, si ce n'est acter la victoire de Denis Sassou Nguesso et essayer de s'organiser autrement. Mais tel que je vois les choses avec le décès de Parfait-Colela, Sassou a réussi à créer un désert. Même si on peut tenter de croire que c'était tous des pantins, je pense que Parfait-Colela semblait représenter une certaine forme de résistance à la volonté de Denis Sassou Nguesso de s'asseoir au pouvoir sans qu'il n'ait à compétir. Donc, là, sans Parfait, franchement, c'est le désert et je crois que... Et même la mort de Parfait, je pense que... Moi, je pense que c'est même la fin de Kolela aussi. Si jusque-là, la famille Kolela avait une emprise au sein du poule, je pense qu'avec la mort de Parfait, même si on pourra peut-être le ranger puisque le poule est un champ des martyrs parmi les martyrs, mais en tout cas, je pense qu'au niveau du poule, on va attendre longtemps pour avoir un leadership. Et c'est vraiment le désert. Ça soit créé le désert, que ce soit à l'opposition, que ce soit au niveau du poule. Et donc, comment je veux dire ? La voix, je pense qu'il y a des gens qui ont parlé de boulevard et pour ne pas dire que... Enfin, pour reprendre un peu les termes de Bédel Baouna, en gros, il s'est ouvert tout le chemin pour mourir au pouvoir. Voilà comment on peut le résumer. Alors, Bédel, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au contexte actuel, on va assister à une réconfiguration ? Est-ce qu'il va y avoir une réconfiguration ? Ou bien les gens vont être tellement tétanisés que finalement, on va peut-être attendre que quelqu'un descende du ciel pour venir redonner du souffle à cette politique congolaise ? Non, il n'y aura pas... Si la mort de Kolela a été hier, lundi matin, un casse-tête, aussi bien pour le pouvoir que pour l'opposition, il n'est plus un casse-tête, la mort de Kolela, puisque les résultats ont été annoncés et avec des envoltures, avec arrogance. Il suffit. Donc, la pudeur ou la retenue auraient voulu que Mboulou et Sassou se retiennent de retarder, de penser d'abord aux obsèques de Kolela et puis nous verrons. Non. Ils ont annoncé des résultats. Et que fait l'opposition d'ailleurs ? Si vous voyez l'opposition congolaise, il y avait deux personnages, trois personnages de poids à l'opposition. Un, le général Mokoko, deux, Kolela malgré son double jeu, malgré sa dualité, Kolela. Kolela, comme l'a dit, comme l'a rappelé Mouganis, ce n'était pas n'importe qui. Mathias Nzon non plus. Par la force de son réseau, Mathias Nzon, pour faire de la politique, il faut d'abord avoir le réseau et les moyens. Mathias Nzon a ça. Il reste peut-être maintenant à s'imposer puisqu'on ne gagne pas une élection sous la base d'un projet. Non. On l'a vu aux États-Unis, par exemple, que Trump n'avait pas de projet, mais il était à un pas de remporter l'élection. Sassou, d'ailleurs, n'a pas eu de projet. Elle a remporté. D'ailleurs, la majorité de sept candidats au Congo, le projet de Mathias Nzon, que j'ai lu, il a sorti un livre qui est le même, d'ailleurs, qu'il a repris qu'en 2009, son pacte présidentiel, et qu'il est là. Et quand vous le lisez, et quand vous le lisez, celui aussi, qui est sorti, je ne sais pas où est-ce que j'ai fait, j'ai mis le livre, je l'ai lu, c'est presque à 90 %, c'est la même chose comme si en 11 ans, rien n'avait changé. Donc, l'opposition, quasiment, était tétanisée, était presque soluble, l'opposition n'existe pas. J'ai été surpris, par exemple, pour vous donner un exemple, à Siri et à Yvon. Quand j'ai appris qu'André Angombe réjouait Niko Lina, j'ai posé une question à Sadio, un jour avant la déclaration d'André Angombe, je lui pose, mais il soutient Kolela, OK, admettons que Kolela, puisqu'il sera battu à l'élection présidentielle, devient le ministre d'État dans un gouvernement de Sassou, qu'adviendra-t-il ? Sadio ne m'a pas répondu, pas plus qu'Andréa. J'ai posé la question à un des partisans de Mafoula, je lui ai dit, mais vous critiquez Sassou, OK, mais admettons que mardi, le 26 ou le 27, Mafoula devient le ministre dans un gouvernement d'Union nationale, puisque c'est ça aussi le but derrière la candidature de Mafoula, qu'adviendra-t-il, que restera-t-il des critiques violentes que vous avez mises ? C'est ça le problème de l'opposition congolaise. Elle n'est pas forte. L'opposition congolaise, désormais que Kolela n'est plus et que Moukoko est en prison. Vous voyez la disparition presque politique de Koumissalissa ? C'est le désert, pour employer la métaphore d'Ivan Mougani. Et je pense qu'il faut penser, pour ceux des hommes politiques, moi, je ne le suis pas, qu'il y ait éclosion de nouvelles têtes. Pourquoi pas Cid Moukoko ? Pourquoi pas Yvan Mougani ? Peut-être à prendre la relève de l'opposition politique. Mais sinon, je ne vois pas qui. Machia Sanzang est le petit de Sassou. Ils ont plusieurs accointances et une consanguinité philosophique. Kolela était le... Ils ne sont cachés pas. Pour 2016, Kolela l'avait dit que je ne peux pas revendiquer la victoire face à Sassou parce que s'il va aller pleurer sur la tombe de mon père, je serai à jamais maudit. Donc, voilà pourquoi au début, j'ai dit que la candidature de Kolela perd à son âme parce qu'elle n'avait pas de sens tout comme celle de Machia Sanzang. Donc, l'opposition est quasiment à zéro néant. c'est le vide aujourd'hui. Alors, évoquant le cas spécifique, Yvan l'a évoqué, Bédel, avant de donner la parole à Théophan, le cas spécifique du poule. Puisque maintenant, on a été habitué plus ou moins des dynasties, les Kolela, on avait une emprise sur le poule. Landry, il est égal à lui-même. Aujourd'hui, il est MCDDI-PCT, donc à la limite, il n'y a pas vraiment un charisme par rapport à son frère. Ça va être quoi finalement le poule ? Est-ce que là aussi, on rabat les cartes dans cette partie du Congo ? on ne rabat pas les cartes parce que les Kolela voulaient en faire une propriété privée, vous voyez, de la région. Il suffira de déloger un gangster qui est dans le poule, Ntoumi, il faut l'expulser, l'envoyer en Éthiopie ou en Somalie et puis faire la politique que chacun s'impose comme il faut. Et d'ailleurs, Yvan Mogani a eu une phrase très cruelle, importante d'ailleurs, que j'ai aimée et il faut la relever cette phrase, que c'est la fin de Kolela. Ah oui, je ne vois pas un Landry moribond politiquement, je ne dis pas physiquement, mais moribond, qui ne représente rien, je ne vois pas Théodoreine qui ne représente absolument rien, donc ils sont à l'image d'autres fils d'eux dont a parlé notre ami Gélore Pouabou dans son livre d'ailleurs, les Tissers-Tikaya, ils doivent disparaître d'ailleurs, tout ce monde-là, je ne dis pas leur disparition physique. J'aimerais que ceux qui ont succédé moi dans ma vie à leur père en leur parti, disparaître et puis les pseudo-partis, les Ngambé, les Kinyombi Kempungi, tout ce monde-là disparaissent des radars qu'on n'en parle plus à ce moment-là, oui, mais pour le Poule, oui, je ne vois pas comment est-ce que Saba rabatte les cartes puisque même Kolela lui-même a été de fait dans le Poule, là, dans les résultats annoncés par Nougoulou. il a été de fait. Si Kolela avait remporté le Poule, là, au moins, un successeur de Kolela se serait targué de revendiquer son héritage. Encore faut-il qu'il y ait eu un héritage. Ah oui, parce que c'est ça aussi le problème des hommes politiques congolais de ceux qui partent. Comme il n'a rien laissé, il n'a pas laissé de mémoire, donc on ne peut pas savoir par quoi se souviendra-t-on de lui. Donc, le Poule est là, comme la Buenza est là, comme le Pouillou est là, il suffit de chasser les turiféraires patentés, les ceux qui s'aplatissent. Donc, à Pointe-Noire, si on chasse Mag-Tister-Tikaya et tout ce monde-là, on les évacue, on les expulse, on les envoie en Éthiopie, en Somalie ou à Bangui, là-bas, qu'ils ne reviennent plus au Congo parce qu'ils ont contribué à la dislocation du Congo en accompagnant la dictature, tant mieux. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué pour les fils de Kiki a été éloigné. Et même Claudia, Madame Lombumba, n'était plus derrière son père. Parce que ceux qui ont fait la campagne de Sassou, un Français, Franck Tapirou, vous le connaissez, vous suivez les informer sur France Info, sur LCI. Ils passent au quotidien. C'est lui qui s'est occupé de la campagne de Sassou. D'ailleurs, il a balancé des inepties dimanche sur France Info à propos de Sassou qu'il ne connaît pas depuis Paris. Et je le disais sur Twitter. Donc, c'est lui qui l'aurait imposé à Sassou de s'éloigner un peu de ses enfants parce qu'ils font tâche. Et voire même définitivement qu'ils ne se mêlent plus de politique. Bon. S'ils peuvent tous disparaître pour le bien des Congolais, tant mieux. Parce que pendant qu'ils sont là, pendant qu'il y a des élections, il y a des Congolais qui souffrent. C'est ça. Parce qu'on devrait penser qu'aux Congolais. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui n'ont pas mangé. Il y a des gens qui sont ici. Et pendant ce temps, ils exhibent des milliards. Je suivais en même temps les élections. La vidéo en direct était chez Sassou où ils étaient tous. Bouya a étalé son gros ventre. Mbouya était tout blanc là, en carré, en direct. Je prépone que Mboulou d'éviter dans une sorte d'ébouissement total des envolées lyriques ce résultat fallacieux, je ne sais pas, falsifié. Ils étaient là, ils surveillaient, ils apprendissaient. Donc, si tout ce monde-là peut disparaître, qui se revendiquent des régions, tant mieux, parce qu'on ne conçoit pas la politique avec, voilà, la fibre régionaliste. Voilà, moi, je suis du pôle, je vais être leader au pôle. Alors, Bédel, juste pour terminer sur cet aspect pôle, il y a quand même Elomapouya qui, aujourd'hui, fait des bons offices. Enfin, ne pas rigoler. Attends, attends, excusez-moi, Bédel, tu vas continuer. Attends, Bédel, tu vas continuer. C'est quand même des compagnons de lutte depuis très longtemps, mais ni la DRD, ni le MCDDI n'ont fait de messages par rapport à la mort de Père. Ah, mais pas même le Loupadé, pas même le grand parti. Je veux dire, puisqu'on est un peu dans le cas de Poul Poul, pour voir si toi, enfin, frère et petit frère, et l'homme qu'il y a à côté qui a accompagné le père au Mali. Yvan, tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison, aucun parti, le Loupadé a conduit un communiqué de Pierre Moussa et d'ailleurs un communiqué sidérant dans lequel Pierre Moussa rappelle que le président de la République il est là d'ailleurs devant moi, je l'ai imprimé, il rappelle que le président du comité central, donc Nidipasasou, qui a une responsabilité particulière envers la famille qui est là. Donc, c'est une phrase particulière prend ici la forme comment dirais-je, d'une locution même advergable pour comment dirais-je, pour rendre la demande ou bien l'affirmation beaucoup plus puissante. C'est terrible. Il y a le PCT, il y a l'IDR qui m'a envoyé le communiqué, mais sinon les autres ont battu en retraite. J'ai cherché le communiqué de l'UPADS, le parti de Marc Tikaya, les autres en vain. Oui, c'est tout à fait bien. Et le Mambria, c'est un proche de la famille, ils ont tous été en exil ensemble, même si... Le problème des hommes politiques du Congo, entre guillemets, je le mets, c'est qu'une fois sorti du gouvernement, il n'existe plus. Et ça, il y a matière à analyser aussi. Il faut analyser pourquoi. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas des hommes politiques. C'est parce que ce sont des gens qui se sont trouvés au bon moment, au bon endroit. Pourquoi que le Mambria était-il devenu ministre ? Parce que c'était la taupe de Sassou au sein de Coléla. C'est lui qui informait le pouvoir sur tous les faits et gestes de Coléla. C'était tout. Donc, pour la récompense, il fallait le nommer ministre. Dès l'instant où il a été éjecté du gouvernement, vous ne l'entendrez plus parler de lui. Mettez-lui dans une élection à Tinsouni ou quelque part ou à Amphilou ou bien même à Tinkala où il a une belle maison, il sera battu à plate couture. Largement. Il n'existe plus qui le connaît. mais il suffit de taper son nom sur Internet, vous ne trouverez pas grand-chose. Donc, comme dirait l'autre, il n'est pas numérisé. Parce que Sassou a fait le livre. Parce que Sassou ne permet pas justement à quelqu'un d'exister. Il le vive, mais il n'existe pas. Mais là, la conséquence, c'est qu'aux législatifs, on risque d'avoir un raz-de-marée du PCT dans l'opération. Mais le PCT va tout remporter parce qu'on n'est plus là. Donc, Tachimabiala aura 10 ou 12 députés. Mafoula sera député à défaut d'être ministre. Bon, Ngambé, lui, il veut, parce que lui ne dit pas république, c'est république. Lui, c'est toujours le poste de président de la République. Bon, on connaît, c'est tout. C'est de la fantaisie. Donc, le PCT, dans la mesure où c'est une secte puissante, la première secte du Congo, il y a un gourou. En même temps, chef de l'État et président du comité central. C'est une honte niac au Congo que ça existe. Je crois me retrouver dans moi le suprême, l'excellent roman d'Augusto Bastos. Donc, c'est ça, en fait. Donc, il faut, pour que le Congo, pour qu'il y ait l'an 1 du Congo, une fois que ça se disparaît, il faudrait détruire tous ces partis, la secte PCT, l'école maternelle de la haine qui est l'UPADS, ce syndicat de fétichistes et d'animistes qui est le MCDDI, et puis l'autre syndicat de chasseurs qui est le Yuki. Donc, il faudrait interdire tous ces partis et puis refonder. On n'a besoin que de 3 ou 4 partis au Congo pour 5 millions. On n'a besoin que de 50 députés. Donc, il faudra attendre la mort de Sasso. On ne souhaite pas que quelqu'un meure le plus vite possible, mais pour le cas de Sasso, en tout cas, il y a beaucoup qui prient pour ça. Alors, Théophan, toi, comment est-ce que tu vois l'opposition par rapport à cette situation-là, en fait ? Est-ce qu'il y a encore des cartes à jouer ? Est-ce que, comme a dit Yvan, c'est le désert, c'est terminé, il faut attendre que quelqu'un tombe du ciel ? Bon, moi, je dirais, pour moi, déjà, la vraie opposition actuellement au Congo, pour moi, serait le peuple. Parce qu'on aspire à la démocratie, qui est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, moi, je reviens à dire, parce que jusqu'alors, on a l'impression, je ne sais pas si c'est ce qu'on veut nous faire comprendre ou c'est réel, on ne fait plus confiance en personne. On ne sait plus qui est vraiment opposant, qui ne l'est pas, qui joue le jeu, qui ne le joue pas. Tout le monde est dans le doute et je ne sais pas si ça arrange qui, mais je dirais la première opposition, c'est, pour moi, ça serait le peuple. Et moi, mon interpellation serait dessus surtout, que le peuple demande ce qu'il mérite. Je pense qu'il est bientôt. Maintenant, concernant la question du pool et des leaders ou des enfants collélo, quoi que ce soit, moi, je pense que c'est le même cas aussi pour le Congo. comme disait, je pense, le président Obama, l'ex-président Obama, qui disait, on n'a pas besoin des présidents forts, mais des institutions fortes. Pareil pour les partis au Congo, que ce soit même pour le PCT. Il ne faut pas que, si demain, M. Sassou disparaît ou M. Kolela, aujourd'hui, qui est parti, que ces partis puissent mourir. si ça meurt, ça veut dire qu'on était sur des hommes forts et on a besoin des partis, des partis forts et non des hommes forts. Ce qui ferait que, même si tous les Kolela disparaissent, parce qu'il ne faut pas que ce soit une chasse gardée des Kolela, que l'MCDDI, qui a un fief, par exemple, dans le pool, un exemple, ce sera toujours le fief, il puisse pouvoir, de génération en génération, sans forcément porter un nom Kolela, puisse avoir le pool et d'autres régions comme leur fief. Pareil pour l'UDH, pareil pour les autres partis, l'UPC et consorts. Donc, il nous faut avoir des partis forts et non des hommes forts et on retient des noms de génération en génération. Sinon, c'est la même chose. On a l'architecture de la dictature ou des royaumes dans nos pays et c'est pareil dans les partis politiques, alors qu'il faut une alternance, il faut donner la chance à tout le monde et pour ça, il faut des partis solides, pas des hommes solides ou des vérités. C'est l'effet, tu as analysé l'effet parce qu'aucun parti, en tout cas pour ceux créés depuis 1992, n'a survécu au lendemain de la mort de son leader. C'est impossible. Pour moi, c'est un souhait. Pour moi, c'est un souhait. Parce que, pour moi, c'est un souhait, je pense qu'il faut qu'on en arrive là pour qu'on puisse pouvoir tenir certains défis, effectivement. Sinon, c'est pareil, si on continue à s'appuyer sur les hommes, effectivement, on va arriver dans les cas où, pour ceux qui s'accrochent, moi, je me rappelle, il y a mon père qui me disait qu'à CBT, par exemple, il y a des gens qui ne portaient pas, ça fait des années, qui ne portaient plus des chaussures jusqu'au retour de l'Isouba. Tant que l'Isouba ne reviendra pas, ils ne mettront pas des chaussures. Mais ça, c'est des choses aberrant. Donc, on doit arrêter de s'attacher aux hommes, mais plutôt à des systèmes et à des politiques. On veut des partis forts. Là, tout est à reconstruire parce que, si vous voyez bien que l'Upadès n'est plus resté que l'ombre de lui-même depuis que l'Isouba était en exil ou disparu, le PCT, entre 92 et 95, a eu du mal à se relever, mais vous avez bien vu, le MCDDI, pareil. Je suppose que ce sera le même cas pour Yuki. Aujourd'hui, l'UFD de Ghanao a été avalée. Donc, vraiment, tout est à reconstruire. C'est ça, le problème. Voilà. Nous accueillons donc Pati-Gabriel Dion, qui est le président de la Fédération PCT France. Bonjour, Monsieur Dion. Oui, bonjour, Monsieur Sir Macosso. Bonjour à tous les panélistes. Je suis désolé pour le retard pour lequel j'interviens. je reviens du travail, donc c'est compliqué. Voilà. Monsieur Dion, je pense que tu as pu voir les résultats. Le président du comité central est déclaré élu à 88%, 98,57%. Quel sentiment ? Quel message ? Écoutez, merci, Monsieur Sir Macosso. Sans aucun triomphalisme excessif, le Parti Congolais travaille, la majorité présidentielle. Nous sommes très heureux de la victoire de notre candidat qui est notamment le reflet, le fruit de la bonne gestion de notre élection. c'est le couronnement d'un labeur, c'est la qualité du projet de société, c'est un projet de société réaliste qu'on a présenté au peuple congolais, un projet de société fédérateur, crédible, et on a eu un candidat, un candidat de l'unité nationale, un candidat de la cohésion nationale, un candidat de la majorité présidentielle, un candidat qui s'inscrivait dans la continuité de son projet de société, et le peuple congolais à mon avis a eu tout à fait raison de l'élire à 88,57%, le deuxième qui vient paie à son âme M. Paco à 7,84%. Le peuple congolais une fois de plus a montré sa sagesse, sa maturité, que c'est un peuple intelligent. Pourquoi je le dis ? Plusieurs arguments peuvent être évoqués mais un seul est marteau, c'est qu'on ne change pas un pilote d'avion en plein vol, surtout quand ce vol est caractérisé par des turbulences. Donc, on attend que les turbulences terminent pour qu'on puisse changer de pilote. Et le peuple congolais l'a compris, nous sommes en turbulence, en zone de turbulence, deux grandes turbulences, la première turbulence étant économico-financière, la deuxième turbulence étant sanitaire, il était intelligent, sage, de la part du peuple congolais de pouvoir choisir un candidat expérimenté qui reste dans la continuité, un pilote qui a la maîtrise, qui n'est pas un amateur, pour pouvoir conduire l'avion Congo à bon port. Voilà, à chaud, ce que je peux dire. Voilà, Patrick Gabriel Dion, vous avez suivi avec nous ces résultats et surtout les chiffres. Est-ce que vous comprenez ce qui sont dubitatifs dans une ville où vous avez 47 000 inscrits et les 47 000 votants ? C'est-à-dire que les 47 000 ont voté, personne n'était malade, personne n'était allé à la chasse, personne, machin. On voit ça un peu partout, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le score qui est celui de Denis Sassou Nguesso, c'est une chose, mais la réalité dans les énoncés laisse quand même débutatif ceux qui découvrent que dans certaines localités congolaises, personne n'a été empêché pour aller voter et ce qui est quand même surprenant, c'est que les 100 % de voix d'inscrits ne vont qu'à un seul candidat qui est l'actuel président de la République. Bon, mais plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. De la même manière, si le taux de participation était faible, de la même manière que certains journalistes de RFI que les observateurs français avaient dit qu'il n'y avait pas trop d'engouement, de la même manière que s'il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient voter, qu'est-ce qu'on n'allait pas dire ? Un, ce n'est pas bien organisé, deux, ce n'est pas une élection représentative, etc., etc. Bon, maintenant que tout le monde, pas dans toutes les villes, dans certaines villes, tant d'inscrits et tant de présents qui ont voté, vous posez la question de savoir pourquoi c'est comme ça. Non, il y a des villes, effectivement, il y a 100 % des gens qui ont été inscrits qui sont allés voter, il n'y a pas de malades, il n'y a pas de souci, tout comme aussi dans certaines villes, pourquoi vous ne les élevez pas, pourquoi vous ne les relevez pas ? Dans certaines villes aussi, le taux de participation était faible. Ça, c'est le premier argument. Deuxièmement, il me plaît quand même de vous dire qu'entre les sept candidats, depuis le président Denis Sassou Nguesso jusqu'au dernier, celui qui était indépendant, comment vous l'appelez ? Monsieur Oniangé, Albert. Mais il y a quand même des candidats qui avaient des gros appareils politiques derrière eux, donc capables de mobiliser les populations, tel en est, tel est le cas du président Denis Sassou Nguesso avec un appareil comme le PCT. Et de l'autre côté, vous avez quand même des candidats qui n'ont pas de parti ou qui ont des partis politiques qui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Est-ce que vraiment vous allez comparer l'UPRN au PCT ? Vous allez comparer le parti de Denis Sassou Nguesso, vous allez comparer le parti de Joseph Kiambou. Au PCT, vous allez comparer le candidat indépendant Albert Oniangé au PCT ? Non. Donc la mobilisation ne peut pas être la même. Voilà pourquoi le PCT, là où il a beaucoup mobilisé, il a obtenu les scores qu'il fallait. Beaucoup de gens sont allés... Et le dernier testament, la dernière volonté même de M. Paco, c'était laquelle ? Malgré le fait que je lutte contre la mort, malgré le fait que je suis malade, je vous prie d'aller voter, voter massivement. Donc, même sa dernière volonté était pour que les gens puissent aller voter. Et il est où le mal ? lorsque les gens respectent la volonté testamentaire de M. Paco pour aller voter. Et vous n'aimez pas qu'on ait eu 100% de votants ? Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je suis d'accord, mais tout simplement, on est en droit de se poser les questions. Je comprends que le candidat président puisse avoir 100%. mais ce n'est pas une ville comme Ennilé. Ennilé, il y a 47 000 inscrits et 47 020 ans. Vous vous trouvez ça ? C'est crédible. Mais mathématiquement parlant, c'est possible. Non, est-ce que c'est crédible que ce soit possible ? Est-ce que c'est crédible ? Mais bien sûr que c'est crédible. Mais comme dans d'autres sites aussi, d'autres villes, où il n'y a pas eu 100% de votants. Non, les autres villes, ça reste normal, je veux dire. Amakamana, 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 100%. Il y a des villes où le taux de participation n'était pas à 100%. Pourquoi tu ne les dis pas ? Nous, nous sommes en droit, nous sommes en droit de nous interroger sur des éléments qui paraissent quand même incongrus. C'est-à-dire que vous nous dites aujourd'hui que le 21 a égnélé, il n'y a eu ni malade, ni personne n'a été empêché par quoi que ce soit, ni personne n'était hospital. Même tous ceux qui étaient à l'hôpital sont allés voter. C'est pour ça que je dis, c'est-à-dire que les autres villes, on comprendrait que c'est une pratique normale qu'il y ait des gens qui aillent voter et d'autres qui n'y aillent pas. Mais quand vous avez 47 000 habitants et tous se lèvent comme un seul homme pour aller voter pour un seul gars. Non, non, pas 47 000 habitants, 47 000 habitants. Tu veux dire ? Pardon, pardon, 47 000 inscrits, inscrits, pardon, c'est vrai, qui vont tous voter et voter juste pour une seule personne. Nous sommes en démocratie, M. Dion. Donc, nous sommes quand même en droit de nous poser des questions et de vous interpeller par rapport à ça. Si vous nous rassurez qu'à égnéler par rapport à votre mobilisation, par rapport à la mobilisation du PCT et que les gens se sont tous réveillés le matin pour aller voter, ça, je vous l'accorde. Mais bien sûr que oui, je vous autorise à vous poser la question, c'est tout à fait légitime que les gens puissent se poser la question sur la crédibilité du geste de la vie des habitants, des électeurs de la vie d'inilé. Mais c'est possible, ça peut arriver qu'effectivement il y a eu 10 inscrits et les 10 inscrits se sont présentés, il n'y a pas eu de malade. Non, il y a 47 000 inscrits et 47 000 votants. Mais oui, 47 000 inscrits et 47 000 votants, c'est un phénomène, ça peut arriver, oui. Moi, ça ne pose aucun souci de conscience, aucun souci. Voilà, on ne va pas rentrer dans des considérations, je dirais, comment est-ce qu'on peut les appeler, subjectives. Je rappelle, Patrick Gabriel Dion, hier, vous étiez là avec nous et vous nous parliez de nos traditions, nous avons des traditions, vous vantiez ces traditions pour nous faire comprendre, faire comprendre ce que nous suivait, le retard avec lequel les autorités congolaises réagissent par rapport à la mort de Paco. Nous n'avons pas de communiqué officiel du gouvernement à moins qu'il ait été publié il y a quelque temps, mais on n'en a pas. Vous nous avez fait comprendre, nous sommes en Afrique, ce ne sont pas nos habitudes, mais nous sommes en ce moment en deuil. L'un des candidats est décédé. Est-ce que vous, vous trouvez que dans ce cadre-là, il était temps de publier ses résultats ? Est-ce qu'à ce moment-là, aujourd'hui, nos valeurs bantous n'ont plus leur place et il faut laisser la place aux valeurs occidentales qui consistent à dire qu'on a eu une élection, donc on ne doit pas regarder les résultats et il faut les proclamer tout de suite, tout en sachant que le deuil, que nous portons aujourd'hui, n'est pas celui d'un inconnu, mais c'est celui qui est arrivé deuxième selon les résultats officiels. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas un problème ? Moi, je poserai le problème de façon générale, Sir Makosso, que le logiciel politique congolais doit être amélioré, sinon changé. Sur ce point, effectivement, je suis d'accord avec vous. Hier, nous avons eu la triste nouvelle. Moi, en tant que président de la Fédération du Parti Congolais travaille en France, j'ai réagi. Et aujourd'hui, j'ai appris que le Parti Congolais travaille aussi à travers son secrétaire Jean-Lapir Moussa a également réagi. Tout à fait. Voilà pourquoi, au regard de ces deux éléments, je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien que le gouvernement de la République, jusqu'à maintenant, peut-être qu'il le fera à 20 heures, Dieu merci, mais ce n'est pas bien, je suis d'accord avec vous, que jusqu'à maintenant, qu'il n'ait pas réagi de façon officielle. Mais il faut savoir que le résident de la République a pris contact, ça je peux vous le confirmer, avec la famille du Dauphin, a présenté les condoléances et a fait tout le nécessaire qu'il faut. Mais qu'à cela ne tienne, je suis d'accord avec vous que normalement, officiellement, de la même manière que mon parti, le PCT, en France et au Congo ont présenté des condoléances, de la même manière la Commission nationale électorale indépendante a présenté les condoléances, de la même manière que certains observateurs qui étaient là ont présenté ces condoléances, il est de bonne alloi, il serait de bonne alloi que le gouvernement, à travers son porte-parole, notamment M. Thierry Mungala, eut présenté quand même les condoléances de façon officielle au nom du gouvernement. Je suis d'accord. Voilà. Alors, j'aimerais juste rappeler aux autres panélistes que nous échangions, nous ne sommes pas en interview en tant que tel, donc Patrick Gabriel Dion est là et c'est la voie officielle de la majorité présidentielle ici en France et en même temps, il vient de faire une déclaration officielle pour saluer la victoire de leur candidat. Donc, ce qui suppose que les autres panélistes peuvent aussi, dans le cadre de l'échange qu'on avait eu puisqu'il n'était pas là, peut-être l'interpeller ou vouloir échanger avec lui. Je vois Bédiel Baouna qui est en train de trépigner là déjà. Non, pas du tout, pas du tout, je ne trépine pas, je ne trépine pas, mais je connais Dion. Bon, mais puisque vous me tendez la perche, alors, je voulais savoir, pour revenir à la métaphore de l'avion, cher à Gabriel Dion, depuis un bon moment, il ne cesse de convoquer cette métaphore. L'avion, il faut qu'il y ait un pilote parce qu'il y a de fortes turbulences. Mais je voudrais savoir, quel est l'auteur de ces turbulences ? Alors, je pense que ce sont des turbulences assez graves quand même. Mais qui en est l'auteur ? Qui en est l'auteur justement ? Vous savez, normalement, les turbulences constituent en météo des variables aléatoires. Ah bon ? Mais non, en économie, en économie, non, Jean, 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 En économie, nous sommes, nous qui sommes au pouvoir, le PCT, avec la majorité présidentielle, je te l'accorde, monsieur Bauna, que nous sommes responsables de ces turbulences. on ne peut pas fuir nos responsabilités bon, est-ce que intellectuellement, on ne peut pas se permettre de fuir nos responsabilités si aujourd'hui nous avons la dette que nous avons, si aujourd'hui nous avons la crise que nous avons connue notamment la crise financière nous en sommes responsables, par contre nous ne sommes pas responsables de la crise sanitaire on essaie de faire la métaphore pour moi ne tient pas, j'aurais préféré qu'on parle de commandant de bord parce que dans les avions on a toujours un copilote et il y a même le pilote automatique le président de la République ne dirige pas tout seul le Congo c'est vrai l'exécutif a une partie présidentielle une partie gouvernementale je pense même que l'exemple du pilote ne tient pas la route dans le sens où on peut essayer de prendre notre exemple monsieur Njong aujourd'hui c'est une chose que je ne souhaite pas supposons que vous ou un autre compatriote vous avez été trompé par votre femme c'est une turbulence dans votre foyer est-ce qu'en ce moment-là vous gardez cette femme sous prétexte qu'il y a des turbulences ou on change ? alors ça c'est un exemple très intéressant cher ami parce que normalement dans l'exemple que vous venez de donner l'homme qui a été trompé qui est victime d'être cocu est libre de prendre la décision qu'il faut en fonction de ces critères je donne deux exemples deux variantes la première variante il est jeune comme vous et bien il se dit moi je ne peux pas accepter que ma femme m'ait trompé je ne la pardonne pas point barre c'est le divorce ok c'est une possibilité qui existe la Bible l'accepte que le divorce dû à l'infidélité on l'accepte la loi aussi dans toutes les législations nationales on l'accepte aussi mais l'homme peut prendre aussi une deuxième variante et dire malgré le fait que tu as commis ce péché malgré le fait que tu m'as trompé nous avons 5 enfants nous avons 10 enfants nous avons 30 ans 40 ans de vie commune je peux fermer les yeux je te pardonne parce que moi aussi j'ai déjà commis des fautes parfois identiques ou parfois plus graves que ce que tu as commis donc la décision appartient à l'homme qui a été fait cocu mais en ce qui nous concerne je vous dis une fois de plus sur mon frère Bédel que je ne refuse pas que la responsabilité de la turbulence sur la crise économique au Congo sur la dette sur la gestion de la dette elle est fondamentalement gouvernementale c'est nous qui sommes au pouvoir nous sommes responsables de cette crise là il nous appartient le peuple intelligent le peuple congolais intelligent sage à estimer que c'est nous qui avons géré continuons à gérer cette crise pour faire sortir le Congo de cette zone de turbulence Sire s'il te plaît donc on reçoit Verlain Richard oui bonsoir à tout le monde vous m'entendez ? oui moi je vous entends tout le monde m'entend là ? oui c'est bon Verlain c'est bon oui je suis très heureux je suis très heureux d'entendre monsieur Dion parler j'ai suivi un peu quand il s'est rejoui de l'élection de son candidat je suis un peu je ne sais pas je me trouve dans un état un peu bizarre parce qu'il est en train de dire que le Congo enfin les Congolais ont publicité un candidat qui a présenté un bon projet je rappelle à monsieur Dion que dans ce projet il est écrit que la récession économique du Congo est due au choc extérieur et monsieur Dion vient nous dire qu'en réalité la récession économique du Congo est due par le pouvoir qui le soutient et c'est ça la vérité voilà au moins laissez-moi terminer laissez-moi terminer si je vous ai entendu voilà au moins un responsable politique que je dois maintenant féliciter à partir d'aujourd'hui parce qu'il vient de dire ce qu'il aurait dû être dit bien avant c'est d'ailleurs ce que moi j'avais dit lors de mon débat avec le ministre Mabungo qu'en réalité la récession économique tout à l'heure vous parlez d'un pilote moi je veux bien qu'un pilote puisse traverser les turbulences mais si c'est ce pilote là qui finalement n'a pas pu changer de direction et est entré directement dans la turbulence je crains que l'avion puisse cracher un jour et effectivement si c'est ce pilote là qui continue nous traversions la turbulence mais c'est pour tomber dans le fond mais vous imaginez ce que vous venez de dire c'est une révélation pour les Congolais la récession économique du Congo M. Ndion membre éminent du Parti Congolais du Travail vient de l'avouer la responsabilité est du PCT et je vous en remercie moi je préfère avoir des intellectuels congolais de votre akabi qui est capable de dire enfin 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 la vérité oui M. Ndion je vais vous le rappeler en 2010 le Congo s'est retrouvé avec un taux d'endettement de 20% on nous a donné la nouvelle expérience de 2009 la nouvelle expérience s'est terminée justement avec l'annulation de la dette du Congo donc en réalité le premier pilote qui était censé conduire la nouvelle expérience qui ne l'a pas conduit puisque ça n'a pas été réalisé puisque on s'est retrouvé avec une dette de 243% du PIB en décembre 2003 et le FMI et la Banque mondiale ils ont tout fait le Congo a bien travaillé pour atteindre le point d'achat de l'événement PPTV sauf que ce même pilote nous a présenté le chemin d'avenir savez-vous comment le chemin d'avenir s'est terminé il s'est terminé en 2017 avec un taux d'endettement de 117-120% et ce même pilote nous a présenté la marche vers le développement savez-vous comment ça s'est terminé ça s'est terminé là aujourd'hui avec un endettement 95% de dette extérieure mais si on met la dette intérieure on est à 120-140% donc de grâce de grâce ayez la victoire modeste ce n'est d'ailleurs pas une victoire vous le savez intellectuellement vous qui êtes un cadre ici dans ce pays je ne sais pas si vous enseignez vous ne vous verrez pas en face disons à vos étudiants que le Congo a réalisé une élection qui est digne de commentaires arrêtons arrêtons de nous faire honte ces résultats-là ne méritent même pas un commentaire d'où ça vient d'où ça vient qu'une localité puisse voter 100% moi j'ai été membre responsable local dans marche dans ma commune je n'ai jamais vu toute ma commune venir voter même si mon candidat avait remporté donc arrêtez d'appuyer des arguments qui réduisent votre intelligence ce qui se passe au Congo c'est que les hommes politiques anglais ont renoncé à leur liberté et je terminais par une parole d'un philosophe renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme alors je vous en prie ne renoncez pas à votre qualité d'homme j'en ai terminé Patrick Dion oui je disais tout à l'heure que ce serait de la malhénotité intellectuelle ce serait de la malhénotité politique pour un non politique de mon rang que de refuser de prendre la paternité de la responsabilité de la gestion de notre pays je vous en remercie beaucoup quand vous êtes aux affaires et que ça marche bien c'est vous qui en êtes responsable quand ça ne marche pas bien ayez aussi l'hénotité de reconnaître que vous êtes aussi responsable de ça ok donc moi je dis nous avons je l'ai toujours dit partout je passe devant qui que ce soit que le PCT ne peut pas récuser à 100% la gestion de la dette comme on l'a dit tout à l'heure mon frère nous avons pu obtenir au niveau du programme PPT la réduction de notre dette c'était très bien mais c'est nous qui sommes restés au pouvoir à ce moment-là jusqu'à aujourd'hui et la dette est montée si on reste aux données officielles à 120% du PIB ça c'est la dette extérieure bien sûr si on rajoute la dette intérieure bon c'est sûr qu'on va monter autour de 130 ou 140% du PIB nous ne pouvons pas éluder ça nous avons une part une grande part de responsabilité dans la gestion de la dette extérieure et intérieure du Congo mais qu'à cela ne tienne cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous regarder en face non nous sommes responsables nous reconnaissons les faiblesses de notre gouvernance et nous pensons qu'avec la nouvelle victoire du candidat du président Denis Sassoun Guesso le nouveau gouvernement qui sera mis en place et l'année prochaine nous avons comme vous le savez très bien les élections législatives qui viendront la nouvelle classe les nouveaux députés qui viendront notamment des élections législatives que ce soit à la chambre basse ou à la chambre haute que ce soit au niveau des sénateurs au niveau des députés nous arriverons à changer de logiciel politique dans notre pays pour que nous puissions développer l'obligation de résultat et non l'obligation de moyens développer au Congo la culture du résultat et non la culture seulement des moyens voilà globalement ce que je peux dire mais cela ne m'empêche pas de reconnaître que nous avons eu je dis bien son triomphalisme excessif nous sommes contents de notre résultat c'est un résultat qui reflète bel et bien le niveau de la campagne qui a été réalisée la crédibilité du projet politique du président Denis Sassoun Guesso c'était un candidat fédérateur un candidat d'union nationale d'unité nationale un candidat de cohésion nationale qui a battu la campagne très bien donc nous sommes très contents très heureux du résultat qui a été obtenu notamment de 88,57% nous pensons qu'avec la nouvelle équipe qui sera mise en place nous ferons mieux pour que ce que nous n'avons pas pu réaliser lors du dernier mandat compte tenu de la crise financière compte tenu de la crise sanitaire nous puissions le réaliser avec ce nouveau mandat voilà ce que je peux dire globalement voilà merci donc Patrick Gabriel nous accueillons juste Prudence Oco qui est donc le porte-parole de la fédération PCT France monsieur Oco bonjour bonsoir monsieur Sir Macosso et bonsoir à tous les panélistes présents ce soir alors votre mot préliminaire juste Prudence Oco les résultats ont été proclamés on sait que le candidat que vous soutenez a obtenu 88,57% 7,4% pour le défunt Kolela ainsi que les autres alors déjà votre sentiment bon mes sentiments c'est comme le disait le camarade tout à l'heure d'ailleurs c'est sans triomphalisme parce que le pays la nation le Congo de la démocratie qui est endeuillé par la disparition du républicain Ibris Werner Kolela mais est-il que nous étions dans un processus électoral démocratique donc nous avons en effet aujourd'hui gagné cette élection avec 88% mais 17,57 comme vous venez de le dire tout à l'heure nous nous réjouissons sans triomphalisme vraiment vraiment mais nous pensons que nous devons nous réjouir de la confiance que les Congolais nous redonnent pour essayer d'achever ce que nous avons commencé depuis très longtemps avec le dispositif politique commis en place par le candidat président de l'initiation de l'Esta depuis donc 2016 donc depuis le mandat passé je pense que cette fois-ci on sera à la hauteur je pense que nous allons voir comme ça emmêler le congo vers la diversification dont souhaitait l'opin jusqu'à aujourd'hui maintenant elle va se faire parce que nous avons posé les bases du développement les bases d'infrastructurelles du développement ce qui existe du nord au sud ce qui existe de l'est à l'ouest ça on ne peut pas s'en douter ce sont des choses qui sont réelles maintenant aujourd'hui oui nous nous réjouissons nous nous réjouissons de la victoire du candidat des ministres et nous pensons que maintenant avec un peu plus de discipline d'avant que nous allons réaliser ce qui n'est pas réalisé voilà en attendant que vous réalisez ce qui est à réaliser juste pris dans ce cours votre candidat a présenté un bilan inachevé il a encore promis des merveilles des mots des merveilles au Congolais quels moyens qu'est-ce qu'il va aller trouver les moyens en 5 ans pour faire ce qu'il n'a pas pu faire dans le mandat d'avant et pour faire ce qu'il a promis pour ce monde assis les moyens on ne les trouve pas pour ce qui est de la gouvernance d'un état on ne trouve pas les moyens par un coup de baguette magique je crois que le système est à peu près le même j'entendais le président en parler de l'endettement tout à l'heure mais l'endettement c'est la réalité des états même si je disais tantôt sur notre chaîne sur le confrère que nous avons dans des pays par exemple très embêtés tels que la France la France est à hauteur de 119 % 119 % je pense que la France est très embêtée même si la France peut se rejouir d'avoir de disposer des réserves mais le Congo pourra toujours continuer à s'endetter ça n'est pas un problème les pays s'endettent il y a des pays qui sont déjà plus embêtés même plus embêtés que le Congo je pense qu'il faut continuer à le faire mais nous allons aussi faire en sorte que l'administration d'une discipline budgétaire puisse devenir réelle la discipline budgétaire la discipline au niveau de recettes faire en sorte que les recettes soient pour que nous allons vers cette diversification confriter de l'économie alors vous parlez d'endettement je me demande quel est le bailleur aujourd'hui qui veut je dirais avoir le Congo comme débiteur tous les créations je vous savais que le Congo a du mal déjà et souvent quand on s'endette c'est à des taux prohibitifs si aujourd'hui le président élu qui n'a pas pu je dirais finir un mandat parce que déjà financièrement le pays était asphyxié et là aujourd'hui vous misez sur la dette pour ça veut dire qu'on est quand même en train d'aller un peu plus loin je ne pense pas je pense que la question de la dette ne doit pas faire tremble le monde les pays du monde s'entendetter c'est comme ça personne c'est difficile mais ce pays là ne faut pas gérer que le Congo il y a des pays où il y a une discipline budgétaire comme tu vous l'as dit que le Congo n'a quasiment pas aujourd'hui justement la discipline budgétaire que nous n'avons pas aujourd'hui est liée à beaucoup de facteurs mais aujourd'hui je pense que nous partons nous repartons dans un nouvel élan avec une autre discipline budgétaire que nous mettons en place avec les types de sanctions que nous mettons en place vous avez vu le programme de notre président Codinard que vous constatez qu'il y a nous avons beaucoup misé pour que en fait la gouvernance cette fois-ci soit exemplaire non Sire on ne peut pas laisser on ne peut pas laisser on ne peut pas laisser les gens je veux que ce soit un débat entre vous monsieur monsieur je vous donne juste pour apporter une correction vous n'appelez pas les gens vous avez compris j'aimerais apporter une correction vous ne m'appelez pas les gens non non monsieur monsieur Oco je m'en excuse oui monsieur vous ne m'appelez pas les gens non non monsieur Oco on est que sur un plateau virtuel il ne faut pas je m'en excuse ce que je voudrais dire par là ce que je voudrais dire ce discours qui consiste à dire que la dette n'est pas un problème que les Etats-Unis que la France que les Japon le Japon eux tous les pays font l'endettement oui l'endettement on est dans une économie d'endettement sauf que ces pays-là leur dette sont soutenables ce qui n'est pas le cas du Congo ces pays-là ont la capacité de rembourser ces pays-là ont la capacité de monétiser leur dette ces pays-là ont des banques centrales capables de racheter les actifs de leur dette ce qui n'est pas le cas du Congo regardez l'emprunt obligataire qu'on vient de faire le taux auquel le Cameroun emprunte à 2 à 3% nous nous sommes à 6,25% donc arrêtez de dire que la dette n'est pas un problème tout à l'heure monsieur Ndjan a eu l'honnêteté de reconnaître l'incompétence si je puis dire puisque vous n'avez pas obtenu des résultats donc arrêtez de venir nous dire que cette fois-ci vous allez être en capacité d'avoir une bonne gouvernance les 48 mesures du FMI elles sont où ? si aujourd'hui le FMI n'a pas débloqué la seconde partie de la facilité élargie de crédit est-ce que vous pensez que la façon dont vous présentez le Congo avec des résultats tels que vous le présentez aujourd'hui quel est cet investisseur qui va donner confiance au Congo quels sont ses partenaires qui vont donner confiance au Congo vous êtes en train d'amener le pays à travers les résultats que vous présentez présentez-nous un résultat à 50, 52, 53% ça passerait mais pas à 98% et vous venez ici d'ailleurs de moi féliciter votre candidat mais non on ne peut pas laisser passer ça pour laquelle si j'utilisais le terme Jean ce n'était pas pour vous manquer de respect vous savez très bien combien je vous respecte au-delà de la personne que vous êtes donc arrêtez de me prendre sur les mots mais lorsque vous dites féliciter votre candidat on veut bien mais quelle est l'image que vous donnez au Congo aujourd'hui ? moi je suis un investisseur étranger si je veux investir au Congo j'analyse ce que vous me dites vous dites que vous avez présenté un bon projet monsieur Ntion vient de dire monsieur Ntion vient de dire que la récession du Congo est due par la responsabilité du Parti Congrès du Travail au Pouvoir et dans votre projet il est dit que c'est dû au choc extérieur un investisseur étranger quand il va lire ça quelle analyse ferait-il du Congo ? donc arrêtez de dire écoutez je n'étais pas là quand monsieur Ntion a pris la parole mais justement je vous le dis je vous le dis mais monsieur Ntion je ne peux pas dire que cela est dû à la responsabilité du Parti Congrès du Travail au Pouvoir c'est le président apparemment si je vais tout comprendre c'est le président du PCT en France oui il est le président du PCT mais il n'a pas le monopole d'abord ah ben ça c'est entre vous ça c'est entre vous mais lorsque non mais écoutez lorsque vous parlez d'économie ayez l'intelligence de ne pas débiter des bêtises là je suis en colère monsieur je suis en colère je suis en colère parce que vous ne maîtrisez pas parce que vous ne maîtrisez pas les questions de la guerre arrêtez de venir parler de la dette arrêtez de venir parler de la dette alors que vous ne maîtrisez rien arrêtez de proférer des bêtises vous dites des bêtises en pangolet depuis hier je vous suis mais monsieur 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 écoutez 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 moi j'ai le privilège j'ai le privilège j'ai le privilège nous sommes là pour échanger s'il vous plaît j'ai le privilège comment parlez-vous arrêtez de nous raconter des histoires n'importe quoi nous sommes là pour échanger merci alors nous allons continuer nous allons continuer monsieur je crois que c'est qui je suis alors je suis là je crois que c'est qui je suis allez-y Patrick Gabriel Dion merci donc moi non mais essayez un peu de décaler que ce soit pas un débat entre PCP PCP que ce soit non 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 nous sommes là nous sommes là en train d'échanger on va juste donner à Patrick Gabriel Dion et puis je vais interpeller Bauna allez-y Patrick Gabriel Dion j'aimerais quand même éclairer la lanterne des uns et des autres sur mon propos je dis ceci et je me répète il est malhonnête intellectuellement il est malhonnête politiquement nous sommes au pouvoir depuis 5 ans de dire c'est un concernant plus de dire que s'il y a un problème de dette s'il y a un problème de gestion de la dette que nous puissions faire retomber la responsabilité à un autre parti ou à un autre gouvernement c'est malhonnête c'est nous qui sommes au pouvoir si les choses vont bien c'est nous qui aurons la paternité de ça si les choses vont mal c'est aussi nous qui aurons la paternité de ça voilà pourquoi je dis que honnêtement le PCT qui est au pouvoir a bel et bien la responsabilité de la gestion de cette dette ça c'est de un maintenant de deux comme l'a dit mon collègue tout à l'heure mais il n'y a aucun pays dans le monde qui ne soit pas endetté la première puissance économique du monde c'est les Etats-Unis d'Amérique c'est le premier pays aussi le plus endetté du monde la France est aussi endettée le Japon aussi est endetté etc c'est vrai comme l'a dit mon collègue mon compatriot tout à l'heure c'est vrai que le problème ne se pose pas au niveau de la gestion de la dette le problème se pose au niveau de la soutenabilité de la dette mais au-delà de la dette qui peut être une source de financement des investissements nous avons dit et je l'ai dit tout à l'heure avec la nouvelle équipe qui sera mise en place il y aura un changement de logiciel politique c'est-à-dire qu'au Congo nous n'aurons plus comme hier la culture des moyens mais nous aurons à développer la culture des résultats c'est-à-dire le ministre qui travaille bien qui a de bons résultats sera retenu le ministre qui ne travaille pas bien qui n'a pas de bons résultats sera sanctionné soit par la chambre de base soit par la chambre haute puisqu'ils ont le contrôle budgétaire le contrôle de l'activité de l'action gouvernementale par ailleurs l'argent pour financer le projet de notre candidat oui comme l'a dit tout à l'heure Kamadoko une partie peut venir de la dette ça n'a pas de souci qui n'a jamais fait comme ça quel est le pays dans le monde qui n'a jamais s'est jamais endetté auprès des institutions financières internationales pour financer les projets de développement économique on le fait toujours mais n'oubliez pas que depuis 5 ans bientôt 4 ans nous avons mis en place la priorité à la politique de diversification économique donc il y aura des sources internes notamment avec les recettes du bois les recettes donnières les recettes des impôts etc. qui permettront quand même de pouvoir donner un coup de main pour financer les autres investissements donc doucement doucement avec la mise en place d'une gestion budgétaire rigoureuse et bien d'une discipline budgétaire que nous n'avons pas mais c'est une culture on va apprendre à avoir une culture budgétaire stricte avoir une gestion budgétaire stricte avoir une discipline budgétaire stricte ne pas vivre au-delà des moyens qui sont les nôtres et bien doucement doucement il va s'introduire dans notre gouvernement dans notre pays dans notre gestion la culture du résultat tu travailles bien tu es gardé tu ne travailles pas bien et bien on fait comme on a fait avec le maire de la ville de Brazzaville on a vu qu'il avait triché qu'il avait détourné mais on l'a mis on l'a jugé on l'a mis devant la justice on l'a jugé et on l'a mis en prison donc je me répète en un mot je dis que le PCT ne peut pas refuser sa responsabilité mais la responsabilité elle est collégiale ok si on pense au moins le dernier bilan le dernier mandat du chef de l'état du président Denis Sassou Nguesso nous disons ceci malgré le fait que nous avons un projet de société qui était très bien mais nous avons été confrontés d'une part à la chute drastique du prix du baril du pétrole donc de nos recettes du GTR et d'autre part au coronavirus donc on ne peut pas faire autrement c'est voilà pourquoi le projet n'a pas été réalisé à 100% mais maintenant nous allons étudier d'autres voies de financement on ne doit pas seulement s'attarder sur l'argent du pétrole mais on doit chercher aussi d'autres sources de financement internes qui permettront de financer le projet du candidat Denis Sassou Nguesso ok nous accueillons donc Porche Luzolo qui est l'un des représentants de Dev Mafoula alors Bédiel Baouna je voulais quand même relever un petit truc parce qu'en fait quand M. Dion dit que le problème c'est la soutenabilité de la dette lui-même il a rappelé ici qu'on est autour de 140% à 140% déjà c'est quasiment pas soutenable et lorsqu'on vient nous dire que ça sera par la dette on se pose la question jusqu'où peut-on aller et même si aujourd'hui il est en train de donner des notes d'espoir mais peut-il comprendre que nous ayons cette défiance dans la mesure où depuis 36 ans nous étions habitués à des slogans à des promesses non tenues et comment voulez-vous qu'en plus excusez-moi je m'exprime donc je vous ai laissé le temps de parler de vous chamailler même donc voilà donc comment voulez-vous que les Congolais puissent vous croire vous parlez des Congolais intelligents mais je pense que les Congolais intelligents vont simplement faire la balance des 36 ans de promesses non tenues par rapport à ces 5 ans à venir où vous êtes encore en train de continuer dans cette logique de promesses donc ça je pense que c'est un élément à prendre en compte aujourd'hui lorsque vous avez pris le pays à 20% d'endettement d'ailleurs on était à 240% comme l'a rappelé M. Verlin vous avez fait l'effort vous avez fait l'effort qui est vraiment louable de porter le pays jusqu'au point d'achèvement jusqu'à réduire la dette à quasiment 20% en 2010 mais en 2010 avec les investissements que vous avez menés vous avez porté le pays à 140% et ces mêmes investissements aujourd'hui quand on les analyse ça ne si vous voulez ça n'explique même pas ce relèvement de la dette alors moi je me pose la question dans la mesure où notre pays bien qu'il est en train de se structurer est habitué si vous voulez à cette espèce de cacheterie qui renforce encore cette défiance puisque vous savez très bien que le pays n'a pas pu dire la vérité sur le niveau réel de la dette et comment voulez-vous qu'on puisse retrouver cette confiance dans un contexte de crise d'autant plus qu'aujourd'hui on ne sait même pas comment est-ce qu'on va sortir de la COVID et déjà on se pose même des questions comment est-ce qu'on va sortir nous-mêmes de la crise financière d'autant plus que nos capacités d'investissement aujourd'hui sont quasiment à néant et que notre note au niveau des agences de notation est totalement dégradée nous avons perdu confiance au niveau international dites-nous comment vous allez faire et la seule réponse à mon avis ne peut pas être la dette c'est pas possible parce que la dette jusqu'où ? parce que moi je crois savoir quand même le PCT c'est entre autres excusez-moi je vais finir le PCT a quand même eu de bonnes idées lorsque le pays générait encore des excédents budgétaires de penser aux générations futures on a eu paraît-il 14 000 milliards donc on a pensé aux générations futures et aujourd'hui on veut encore s'endetter donc soit là qu'est-ce qu'on dit vous voulez à la fois éruiner la génération actuelle et la génération future d'autant plus que ce dont on a ce dont on a réservé pour la génération future s'est même évaporé et comment voulez-vous qu'on puisse continuer dans cette logique d'endettement c'est ça ma question alors merci Yvon Mogani Bédel Baouna oui vous abordez un peu le volet international oui tout à fait pour vous quasiment depuis le début de ces élections est à la une quasiment tous les jours au niveau de la presse internationale je sais que vous êtes férus de cette presse aujourd'hui on a les résultats et on a vu aussi comment la presse internationale a relayé en fait le décès de Guy Brice par Fécoléla en mettant quasiment les deux événements élections et décès sur la balance aujourd'hui on programme les résultats quelle lecture à quoi on doit s'attendre en fait Bédel Baouna d'après l'analyse que tu peux faire de la situation au niveau international on va sortir un peu du Congo parce que le Congo on m'a toujours rappelé n'est pas unis le Congo est ouvert sur le monde quelle lecture on peut faire aujourd'hui oui je vais tenter de faire une petite lecture si tu le permets est-ce que je peux juste revenir une minute vas-y vas-y alors cette passion qui m'effare qui me sidère je dis mais aux uns et aux autres mais avez-vous besoin d'un poste ministériel au Congo c'est facile il suffit d'être copté et à Dion et à Oko je voudrais dire que moi je pars du constat historique selon lequel que le chaos du Congo n'est en rien imputable au PCT imputer le chaos du Congo au PCT c'est faire preuve de cécité pourquoi parce que le PCT n'existe pas tout simplement c'est une coquille depuis la mort de Diawara ça se règne seul et son clan ceux qui sont ministres ont adhéré au PCT juste pour la cosmétique parce que le PCT est un parti multi-ethnique ça soit besoin un peu de rhabillement c'est tout mais si vous voulez devenir les uns et les autres ministres avec l'étiquette du PCT vous attendrez mille ans faites vos cocktails et entrez dans les écuries c'est la meilleure stratégie le PCT n'existe pas et je ne suis pas de ceux qui pensent que le PCT est responsable du chaos congolais non c'est se tromper c'est une analyse biaisée une faute de constat sa sou seule et son clan mafieux sont responsables de l'extinction du Congo donc ceux qui se chamaillent je suis du PCT je suis le camarade membre je suis la femme membre je suis ceci zéro mokate cherchez autre chose pour devenir ministre optez-vous il y a madame ça soit une écurie Edgar ça veut devenir ministre monsieur Baouna voilà moi non moi je ne suis pas un nom politique je ne fais pas la politique non mais personne veut devenir ministre non mais c'est une façon de parler juste ironie par ironie c'est juste pour analyser la façon qui vous anime en fait mais moi je ne crois pas au PCT voilà c'est juste par ironie que j'ai employé c'est pas la passion c'est l'engagement l'engagement bon si vous le dites en tout cas bon pour revenir à la presse internationale oui la presse internationale a commenté a relayé l'élection présidentielle mais de façon négative sur l'image non pas du Congo mais de Sassou que ce soit aux Etats-Unis moi je lis la presse américaine je l'adore je lis The Hill Is That Today je lis The Washington Post The Guardian même The Time je lis tout ça au quotidien tous les jours il y a eu un article sanguinaire contre Sassou dans même CNN même Fox News que je regardais sur internet ce matin tout à l'heure pardon avant de commencer cette émission est revenu il y a eu un petit filet je l'ai lu en tout cas il y a eu même le monde qui est censé le monde le premier quotidien francophone au monde qui est censé être neutre à préposition à y publier des articles comment dirais-je subjectifs c'est parce que ils n'attendent plus malgré malgré le réseau de Sassou parce que Sassou a confié justement la gestion de son image à déprison d'ici tout à l'heure j'ai parlé de Franck Tapiro il n'est pas n'importe qui il a quand même eu à gérer les candidatures de Nicolas Sarkozy il passe au quotidien dans l'émission les informer il a son réseau donc la presse internationale oui s'est occupée du Congo la presse internationale n'a pas délaissé le Congo moi j'ai recensé du début de la campagne à avant-hier 83 articles que j'ai recensé que j'ai sélectionné que j'ai fait des coupures de presse dans lesquelles on parle de Sassou en des mots durs on emploie des mots durs violents mais hélas je suis tenté de dire qu'il en faudra plus pour ébranler Sassou parce que c'est pas n'importe qui parce que c'est un roc un lion même édenté reste toujours toxique dangereux on va l'achèter Yvan sur ce volet international après on donnera la parole Yvan sur le volet international je pense que c'est à peu près ce que vient de dire Bédel c'est-à-dire que on est en train jusque-là peut-être que ça va se dérouler bien après mais vous voyez qu'il y a certaines rédactions qui sont un peu plus contenues qui pour l'instant il sait un peu de relayer la version officielle mais néanmoins quand on lit entre les lignes on a l'impression qu'il y a comme une forme de suspension en l'air comme si il y a certains articles quand vous les lisez vous avez l'impression qu'il y a l'épouvantail Sassou même qui est là-dessus vous sentez qu'ils veulent aller beaucoup plus loin mais c'est un peu beaucoup plus contenu alors il faut quand même dire une chose c'est vrai que ce qui dit Bédel Baouna quand vous lisez en fait un article sur le Congo Sassou ne manque pas le nombre d'années la gestion économique et tout le reste et c'est qui en fait ternit finalement à la fin et l'image du président de la République et qui emporte aussi l'image du Congo dans la foulée et si je le permets même sur Twitter hier soir il y a un sénateur américain d'habitude Sassou est plus proche du sénateur républicain que démocrate mais il y a un sénateur et une sénatrice républicain les deux à la fois qui ont eu des modules ont eu mais ce gars on lui a tout donné il a eu la chance il a eu la chance on a tout donné à Sassou il a eu le boom au pétrolier qu'a-t-il fait de tout cet argent les 14 000 milliards dont on a parlé plus personne plus personne n'en parle donc Sassou a eu tout où est parti cet argent dans les ventres de son clan de son clan juste dans ce cas oui merci Sir Makoso de m'avoir révéler la question mais bon je vais réagir d'abord par rapport à la réaction du frère Bédel Varouna mais je n'irai pas sur les détails je pense simplement que je suis Bédel Varouna depuis très longtemps c'est un frère il est arrivé même à certaines réunions notamment quand Asidolique de Marseille avait organisé une réunion dans Paris on s'est vu avec Bédel Varouna pour moi c'est un frère mais je commence à m'accompagner à ces messes noires autour de la République ça ça ne m'étonne pas quand Bédel prend la parole et qu'il veut parler du Sassou il faut s'attendre à ce que ce soit une messes noires mais je dis simplement que le parti qu'on volait du travail le parti qu'on volait du travail pour assurer Bédel Varouna si c'est ça qui inquiète certain moi je n'ai pas la vocation de devenir ministre je vis très bien je suis bien comme ça d'ailleurs donc je n'ai pas envie de devenir ministre mais ce qui m'a dit personnellement je ne parlerai pas pour le président mais je parle pour moi ça n'est pas la passion c'est l'engagement le sens de l'engagement je ne peux pas m'engager dans un parti comme le parti qu'on volait du travail un parti du gouvernement avec une certaine fébrilité militante donc voilà pourquoi je parle avec je donne l'impression de parler avec passion maintenant pour ce qu'il a dit sur le PCT que le PCT serait une coquille vide non M. Bédel Barouna fait une lecture extérieure du Parti Congolais du Travail j'aurais pu peut-être penser la même chose en étant à l'extérieur mais je suis un natif du Parti Congolais du Travail je vis le Parti Congolais du Travail de l'intérieur le Parti Congolais du Travail est tout sauf une coquille vide et je ne pense pas l'on puisse considérer le président Denis Sassou-Dessau comme étant un homme seul qui se sert avec sa famille ça c'est inacceptable en tout cas du moins de mon point de vue je pense que le président Denis Sassou-Dessau est le président du comité central du Parti Congolais du Travail c'est celui qui fait partie du top 10 des fondateurs du Parti Congolais du Travail avec les mariés et compagnie et je pense que le Parti Congolais du Travail a peut-être le défaut d'avoir traversé le temps il a été comme le mouvement national de la révolution parti unique parti état oui mais ça c'est une autre séquence aujourd'hui nous sommes sous l'ère démocratique le Parti Congolais du Travail construit à exister et ces militants que nous sommes sont là pour le représenter partout où on a besoin de la voix du Parti Congolais du Travail bon je comprends que certains reprennent avec Égrède d'ailleurs quand je vois les assos les uns et les autres ici je comprends tout de suite que ces personnes n'ont pas un problème réel avec le Parti Congolais du Travail mais elles ont un souci de personne à personne or donc lorsqu'on parle de la gouvernance de l'État c'est tellement difficile d'évoquer des questions de personne à personne sinon on ne s'en sort pas voilà pourquoi ce qui justifie la querelle qui a eu d'entrée dans l'entrée de jeu avec le monsieur qui parlait tout à l'heure donc voilà c'est un peu ça mais je pense que le Parti Congolais du Travail j'ai juste une question le Parti Congolais du Travail et le Président de l'Église à Sous-Messon donc qui est son candidat parce que nous arrivons quand même à les lire d'abord au sein de notre de notre appareil politique par le biais de de la commission d'investiture du Parti Congolais du Travail il est d'abord le candidat du Parti Congolais du Travail choisi par des instances du Parti Congolais du Travail ensuite soumis à ceux qui le soutiennent donc tous ceux qui font la majorité présidentielle et il est présenté au Congolais aujourd'hui je réitère en fait que nous sommes heureux d'avoir gagné cette élection et je pense que nous l'avons gagné de la bonne manière et que nous regrettons que cette élection soit retachée de la disparition d'un fils du pays un républicain donc voilà ma position ici chez vous c'est ce que je vous dirais ce soir Oko Juste une question Oui Est-ce que tu trouverais normal que le président de la République soit en même temps je te tutoie parce que tu as dit que je suis un frère Oui mais toi et moi nous sommes un frère Ok Bon Est-ce que tu trouves normal que le président de la République soit en même temps le président du comité central du Parti Congolais du Travail N'y a-t-il pas N'y a-t-il pas incompatibilité ? Mais est-ce que je peux te répondre intellectuellement je dirais que si on se réfère à la Constitution il y a incompatibilité je ne saurais pas tricher mais ce qui est vrai je te donne l'information Denis Sassou Nguesso en tant que président du comité central ne siège pas Mais il l'est à titre honorifique Mais il ne siège pas Mais c'est déjà une incompatibilité Mais c'est déjà une faute grave mais c'est déjà une faute morale pas politique mais une faute morale Il ne gère pas Voilà alors j'aimerais juste donc je salue M. Adyatis qui vient d'arriver ainsi que Porsche Luzolo M. Adyatis allez-y Oui bonjour bonjour M. C. Makosso bonjour à tous les participants moi c'est la première fois que je vous suis j'ai découvert la chaîne ça fait à peu près 2-3 semaines et très souvent je regarde un peu tous qui participent c'est souvent les mêmes les mêmes personnes ce que j'ai remarqué c'est souvent les mêmes personnes parce que vous vous ne venez pas et c'est aussi ça en fait si vous veniez ce ne seriez pas les mêmes personnes là vous êtes là vous n'avez pas les mêmes personnes déjà qu'il est le bienvenu oui mais qu'est-ce qui commence par nous dire c'est souvent les mêmes moi aussi je réponds en disant c'est les mêmes parce que vous ne venez pas parce que parmi les gens qui viennent ici d'habitude il n'y a que Berlin et Porsche Luzolo tous les autres n'ont pas l'habitude de venir dans le programme que nous faisons c'est vrai c'est vrai alors moi je voulais vous dire j'ai beaucoup apprécié la première partie de monsieur Bédel Bauna quand il parlait quand il parlait un peu de la politique de de toujours les mêmes noms les mêmes noms qui reviennent en politique toujours le fils 2 le fils 2 et puis c'est toujours les mêmes qui dirigent et j'ai toujours eu les mêmes pensées et j'ai toujours pensé qu'il faut du renouveau c'est-à-dire il faut que qu'on apporte au Congo les noms que nous ne connaissons pas les nouveaux noms vous comprenez qu'on apporte au Congo les noms que nous ne connaissons pas mais moi je veux bien que nous ayons par exemple adiatisme qu'on n'a jamais eu vous allez consulter les listes depuis l'indépendance à ce jour on n'a pas encore un adiatisme par mon nom de famille par mon nom de famille ça ne trahit pas trop du coup le point je suis mais ce n'est pas très important c'est ma question on pourrait peut-être embrayer avec ce qu'il dit parce que on a là en face de nous des représentants du PCT le problème c'est que le PCT est un parti populaire qui est censé quand même porter dans les hautes classes de la République n'importe quel des Congolais mais aujourd'hui lorsqu'on observe la composition du comité central du PCT on a l'impression que c'est un clonage c'est-à-dire que vous allez retrouver les noms de père en fils aujourd'hui lorsque vous regardez même au niveau de Brazzaville la plupart des structures sont animées par des fils deux parfois certaines cellules dans des quartiers sont même animées par des femmes deux moi j'aimerais est-ce que je peux terminer s'il vous plaît voilà j'aimerais poser la question à nos frères du PCT est-ce que finalement le PCT a cessé d'être un parti populaire c'est devenu un parti familiocrate juste avant que vous répondez Romil de terminer s'il vous plaît je n'ai pas terminé parce que moi je ne parlais pas nécessairement seulement du PCT alors je parlais de toute la classe politique du Congo c'est pour ça que j'ai aimé la première partie de monsieur Bédel Bauna parce que lui il ne parlait pas dans la première partie il ne parlait pas seulement du PCT ou du Sassou il parlait pratiquement de toute la classe quand il pointait du doigt Polela les Dian Mathias les Sassou il est mélangé un peu tout le monde et moi j'ai beaucoup aimé parce que quand on regarde notre classe politique depuis moi je suis né on entend toujours les mêmes noms vous comprenez et ça à un moment donné on est un peu fatigué fatigué de ça alors moi je ne viens pas nécessairement je ne suis pas un homme politique je ne suis pas d'un parti politique ma manière de réfléchir par rapport au Congo c'est plus dans le sens de construire le Congo par nos idées c'est-à-dire qu'on soit un et les mêmes propositions c'est lesquelles par exemple vous voyez quand on fait des députations on a toujours des députés qui sortent du même village ou de la même ville ça ça crée toujours de la division c'est-à-dire parce que tu t'appelles soit Elenga tu es député tu es né à Olumbo bon dès que même si tu n'arrêtes même si tu n'apportes pas des idées on va toujours t'élire ça c'est pas bon pour le Congo vous comprenez alors on pouvait avoir un système où on se dit toute personne qui est d'une localité ne peut pas se présenter dans cette localité c'est-à-dire une personne née du Pôle qui ne pourra pas être députée du Pôle on va prendre une personne de la Likwala on va prendre une personne de la Likwala c'est-à-dire un parti politique c'est-à-dire dans les Yuki s'il y a des gens de la Likwala ils vont piocher une personne de la Likwala qui va venir poser sa candidature au Pôle vous voyez à ce moment-là ça va être un peu diversifié on ne va pas voter par rapport au nom mais on va plutôt voter par rapport au programme du député ça c'est la première des choses la deuxième des choses nous autres qui sommes ici dans la diaspora moi j'appelle je suis au Canada on ne veut pas toujours parce que nous au Congo on a toujours tendance à parler plus de politique 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 on pense que c'est la politique qui améliore les choses la politique ça apporte plus la stabilité dans le pays pour moi ça apporte plus la stabilité dans le pays et si vous voyez le pays comme le Sénégal il n'y a pas de pétrole il n'y a rien mais c'est la diaspora il y a maintenant du pétrole au Sénégal il y a maintenant du pétrole ils ont découvert récemment mais je voulais dire au Sénégal c'est plus la diaspora d'après les informations que j'ai c'est plus la diaspora qui contribue dans le développement du pays c'est pour ça que j'ai eu des idées moi je me disais en tant que vous Asiana TV dans vos émissions si vous pouvez convoquer certains ministres vous voyez par exemple nous autres on a des idées d'ouvrir des entreprises au pays on est bloqué on voit que la douane est chère des choses comme ça et interroger des ministres nous la diaspora on est là on discute avec les ministres pour nous faciliter la taxe ça nous permet aussi de développer un peu le pays c'est pas toujours la politique qui développe le pays ça c'est des idées que j'apporte comme ça voilà et aussi je voulais aussi parler de je voulais aussi parler de bon les idées m'échappent je suis encore là je vais développer c'est excuse-moi juste Romual excuse-moi le constat que vous avez fait sur l'ensemble des partis moi je ne l'ai pas du tout nié si j'ai parlé du PCT c'est parce que c'est un parti de l'événement et qui a le plus régné et donc c'est pour ça que j'ai voulu marquer enfin rester là-dessus d'autant plus qu'on a des représentants ici et de par l'histoire on sait que le PCT a eu des structures comme l'UJSC ou le comité comme on appelle l'école supérieure des partis qui apportait un certain nombre de cadres qui n'avaient pas de parents aussi haut placés au sommet de l'État donc c'était par rapport à ça aussi pour le problème dont vous avez soulevé de la représentativité au niveau de certaines régions au pool M. Yoka est député de Vinja vous comprenez donc il en va la question de la liberté en démocratie je pense que la liberté c'est quelque chose de fondamental donc on ne peut pas contraindre les gens à ne pas se présenter d'autant plus que dans une région où ils se sentent beaucoup plus favorables pour recueillir un certain nombre de suffrages donc c'est uniquement dans ce sens-là excusez-moi excusez-moi vous savez vous savez pourquoi moi parce que ce que je remarque au Congo c'est que nous votons beaucoup plus par rapport aux gens de notre région quand je regarde même les panalystes quand ils discutent entre eux je vois des noms je connais ce nom-là représente par exemple la partie sud ce nom-là représente la partie nord et quand je vois les gens discuter très souvent ils prennent des positions selon leur nom de famille bon je m'appelle par exemple ça bon vous allez voir je m'appelle par exemple lenga je veux dire un nom parce qu'il n'y a pas de lenga dans le plateau je m'appelle il y a quand même mon corps qui est là non je préfère dire lenga alors je m'appelle par exemple lenga ça veut dire que vous aurez la tendance plus à 99% qui va être du PCP non mais c'est vrai au courant et au PCT voilà effectivement et moi des situations comme ça je me dis que non par rapport à nous de la nouvelle génération on devrait se surpasser de tout ça et aussi je voulais aussi rebondir par rapport au passé quand on est rentré dans la démocratie ce que j'ai remarqué moi des fois j'ai peur j'ai vécu des choses je vais essayer de vous dévoiler ça des fois j'ai peur des fois je me dis des fois je me dis qu'il faudrait que peut-être ça se soit là parce que quand ça se soit là il y a un peu la stabilité au pays il y a un peu le calme au pays je me dis ça pourquoi je me dis ça au temps de Pascal de Souba moi j'étais au lycée Savonio de Brasard je me souviens je me souviens je me souviens on faisait la récréation il y avait à cette époque-là il habitait juste derrière le lycée à côté du lycée aussi je me souviens juste après l'Olympique Palace effectivement vous savez ce qui se passait pendant la récréation les militaires de Souba ça s'appelait quoi les coquins non à ce moment-là c'était les obébiles effectivement pendant la récréation ces militaires-là venaient venaient pour chasser les élèves parce qu'ils faisaient trop de bruit dans la cour de l'école moi j'ai vécu ça j'avais un ami qui était un peu du sud aussi mais lui il marchait il marchait avec les béquilles il marchait avec les béquilles et il était et lui il n'a pas pu courir et il était molesté cet événement-là ça m'a laissé graver dans la mémoire je dis nous on est des élèves pourquoi nous taper ça c'est un premier truc deuxième truc que je vais vous dévoiler est-ce que vous m'entendez parce que je je vous vois oui pardon deuxième truc non j'ai envie d'intervenir à propos de l'issouba dont les militaires venaient pour chasser les élèves non il ne faut pas exagérer un truc en matière de sécurité vous savez vous n'approchez pas ça c'est comme ça donc non non je vais pas j'ai été à Chaminade j'ai été à Chaminade en ce moment-là au fait je pense que la résidence de l'issouba le mur était nettoyé avec le lycée donc les gens venant s'installer là ils connaissaient la situation de cette école et je t'apprends qu'il y a eu même des cas de viol oui oui alors laissez-moi moi j'ai eu une amie qu'on avait chopée comme ça on l'a amenée là-bas mais elle m'avait dit qu'elle avait été violée mais à cette époque-là que pouvait-on dire bon voilà moi je ne suis pas partisan je ne suis pas partisan ça c'est la première des choses la deuxième chose que je veux je veux dévoiler aussi moi je ne suis pas une personne de la cuvette mais je suis né à Rio vous comprenez je suis né à Rio je partais faire mon bac à Bunji parce que mon papa travaillait dans cette région-là donc mon papa avait jugé bon à déposer mon dossier là-bas pour aller faire mon bac et j'ai pris le poster arrivé à Gamboma il y avait il y a une base je crois à Gamboma il y avait des bouchons et on a fait descendre tout le monde on a fait descendre tout le monde quand on a pris ma pièce d'identité on a vu que j'étais né à Rio on m'a dit d'aller monter les militaires avaient une petite maison dans les collines leur maison de repos ils m'ont dit de monter là-bas je suis parti là-bas ils ont dit d'aller voir leur chef je suis parti là-bas et heureusement et seulement on m'a dit de monter là-bas et les autres on les a fait remonter dans le poster je suis parti voir le chef le chef là il m'a demandé il m'a dit mais qu'est-ce que tu viens faire il m'a dit non on m'a envoyé il m'a dit non retourne je n'ai pas besoin de toi il ne m'a pas demandé le motif quand je suis arrivé au travail mon papa j'ai expliqué tout de suite jusqu'à présent j'ai enlevé mon lieu de naissance j'ai enlevé mon lieu de naissance donc jusqu'à ce que moi je suis au Canada mon lieu de naissance n'est plus né alors ces deux événements là m'ont fait quand même poser beaucoup de questions sur mon envie à chercher juste la stabilité une personne qui amène la stabilité juste une personne qui amène la stabilité j'ai réfléchi j'ai essayé à faire la comparaison j'ai vu à l'époque où on a eu juste deux alternances au pays l'alternance où l'Issobé était président et quand Sassou est président j'ai réfléchi je ne suis pas une personne de Sassou j'ai réfléchi j'ai dit quand Sassou est président malgré il bouffe ou je ne sais pas quoi il s'entretit entre les hommes politiques ça ce n'est pas vraiment mon problème je me dis qu'à l'époque de Sassou on a l'impression qu'on peut se balader du nord au sud sans vraiment trop avoir les problèmes nous la population moi je m'en fous des hommes politiques mais ce que moi j'ai vécu à l'époque de Sousba je me suis dit mais pourquoi pourquoi il y a eu ça pourquoi il y a eu ça est-ce que le prochain qui va venir il va faire aussi la même chose il y a une personne ici qui habite à Toronto ici très souvent lui vous pouvez le connaître moi je ne connais pas son nom très souvent il poste des choses dans Facebook ou Youtube tout ça critique et critique et critique je me dis mais imaginez-vous qu'on est des hommes politiques comme ça qui vont arriver à la tête du pays et et qui vont chercher à diviser les gens par rapport à leur groupe ethnique est-ce que à ce moment-là on ne va pas c'est-à-dire moi ça me fait peur qu'on arrive à cette situation je voulais juste vous faire ce témoignage-là et et puis qu'on puisse ramener notre conscience à ne pas supporter des gens parce qu'on est de telle ville parce qu'on est du nord ou parce qu'on est du sud ça vraiment c'est pas bon pour le petit pays Congo qu'on est on n'a pas vraiment envie qu'on puisse diviser ce petit pays-là et qu'on puisse se battre pour des trucs qu'on ne va même pas gagner là-dedans on ne va même pas gagner là-dedans les hommes politiques d'accord merci merci Romuald je voulais juste rassurer Romuald il faut souvent suivre Zena TV parce qu'il y a toujours des bonnes choses nous avons déjà organisé au mois de décembre un forum qui s'appelle Diaspo Invest il y avait ici pendant au moins trois heures Madame Mougani qui est donc ministre des PME et de l'artisanat avec tous les responsables du CFE de l'Ossat de formalité des entreprises la chambre de commerce de Brazzaville et tout ce qui pouvait dire quelque chose dans le cadre d'entrepreneuriat pour que la diaspora aille investir au pays il va avoir une deuxième une deuxième session qui arrivera peut-être d'ici là je pense que si tu es fidèle à Zena TV tu verras passer toutes tes informations là et si tu viens très souvent donc c'est une occasion pour dire qu'il y a des choses qui se font peut-être l'information n'arrive pas mais nous on a déjà organisé ici avec une ministre qui est restée trois heures en ligne comme ça tel que nous sommes là en train de reprendre les uns aux autres sur ce qu'ils peuvent faire au pays et les facilités qui sont accordées à la diaspora pour cela voilà je vois aussi que vous arrivez de plus en plus nombreux ça fait quelque temps que nous avons commencé ce programme et je vais je ne sais pas comment on va faire mais enfin j'aimerais juste si tu devais déjà répondre à la question pour embrouiller avec monsieur moi j'aurais aimé contribuer à ce que Romiel a dit tout à l'heure oui Théophan son témoignage est très touchant certes et puis je respecte mais je me dis aussi dans sa manière de réfléchir il faudrait qu'il se pose aussi la question qu'il trouve une certaine stabilité mais demain est-ce qu'on s'est déjà posé la question demain si le président le président le président dont il pense qu'il ramène la stabilité n'est plus là qu'est-ce qu'on deviendrait est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes donc là en fait pour moi on revient à ce que Obama disait l'Afrique a besoin des institutions fortes pas des hommes forts donc on a un besoin d'alternance et on a un besoin d'un état de droit quand il y a l'état de droit quand il y a l'alternance tout ceci est garanti tu peux te balader n'importe où tu es congolais tu peux aller peu importe ton nom ça commence par A, O, I, M, A tu vas là où tu veux tu es congolais et on n'a pas besoin que que M. Sassou ou que M. Colena ou M. Tartampion soient là au pouvoir depuis 36 ans pour pouvoir se balader on a besoin d'alternance de diversité et qu'il faut que ce soit des débats de personne mais qu'il est bien fait ou mal fait si M. Sassou a fini son mandat on passe le témoin à une autre personne que M. Colena ait bien fait ou mal fait quand il a fini ses 5 ans ses 10 ans ses 10 ans maximum ou je ne sais pas combien d'années mais dès qu'il a fini qu'il passe le témoin on a besoin de cette alternance pour renouveler les idées parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus rien à produire c'est ça le vrai problème sinon ce qui s'est passé on comprend on a tous vécu la guerre moi aussi j'ai des témoignages je ne suis pas allé me retrouver dans les histoires des espaces du bitch mais tout ça au bout d'un moment il faut qu'on passe à autre chose on a besoin juste d'alternance et de la paix et la paix ça ne doit pas être la paix comme on nous la présente mais non si je ne suis pas là on va tous mourir il faut le droit il faut un état de droit il faut que les droits soient garantis pour tout le monde il faut que peu importe la personne qui va venir que tu sois libre que tu puisses réfléchir librement mon frère Romuel que tu puisses aller du nord au sud sans t'inquiéter il ne faut pas te dire sinon ça deviendra comme moi je reviens encore à ce que mon père me disait il disait la seule richesse que je peux vous laisser c'est votre éducation parce que si vous laissez bien avec nos problèmes de famille le jour où je suis là vous allez paniquer mais quand je vous ai envoyé l'école on a payé des grandes écoles tout ça on vous a instruit ça on ne pourra pas vous l'enlever donc il faut pouvoir consolider l'état de droit pour tout et garantir l'alternance sinon on a besoin d'alternance on a besoin du changement c'est ça qu'il faut et c'est ça qui garantira qu'on soit tous en paix qu'on puisse pouvoir se balader par un peu c'est pas une personne quelconque moi je ne crois pas voilà je remercie c'est vos fans je vois que vous arrivez de plus en plus nombreux je vais vous proposer la chose suivante on va juste demander à ceux qui étaient là avant notamment tout le panel qui était là avant ils vont poser une question à ceux du PCT ils vont répondre on va leur donner la parole on va couper le live ce live-ci sinon on va avoir à peu près 5 heures de live et puis ça va être un peu compliqué on coupera celui-ci on va reprendre un autre comme ça ceux qui vont les consommer après et un peu plus de temps que d'avoir 4 heures 8 heures de live à la limite ça sera quasiment un consommant voilà c'est la première que je fais donc si ils sont arrivés ne partez pas restez là on va juste donner à ceux qui étaient là qui les répondent aux questions qui leur ont été posées s'ils veulent rester tout le monde restera il n'y a pas de soucis mais juste pour que nous ayons un temps un peu plus correct pour ceux qui nous suivent pour ne pas avoir 10 heures de dire tel que c'est parti il y a beaucoup de gens qui arrivent on arrivera peut-être jusqu'à 23h minuit et c'est trop important à consommer pour ceux qui nous suivent voilà donc ceux qui ne partaient pas ne partaient pas tous ne partaient pas restez là on va juste demander des réponses on va couper ce live-ci on démarre un autre tout de suite et à ce moment-là ça nous permettra de pouvoir aller voilà donc il y avait une question qui avait été posée à Patrick Ndian ou à monsieur Oco sur le PCT parti populaire mais on voit toujours les mêmes noms les épouses les nièces les neveux et tout ça qu'en est-il concrètement voilà bon je ne sais pas si monsieur si le camarade Dior est toujours là il est là il est là bon il peut toujours me précéder je vais ensuite l'entendre il n'y a pas de problème Patrick Ndian ok merci beaucoup alors je ne permets pas je n'accepte pas je pense que c'est une affirmation fallacieuse c'est une affirmation un peu légère c'est une les mots s'il vous plaît monsieur monsieur Dior les mots s'il vous plaît moi je fais un constat je peux vous donner des exemples on va peut-être essayer de relever aujourd'hui Patrick Ndian je retire cette appréciation je dis ceci alors monsieur Dior je vais prendre un cas je vais prendre un cas Bouba Isidore à ses deux enfants au comité central ça c'est des choses si vous remontez un peu plus loin c'est des choses qu'on ne voyait pas au PCT je ne vais pas aller pour les autres je prends celui-là plus symboliquement c'est juste et on verra certains d'autres monsieur ils sont sans doute militants il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème pour ça ils sont militants c'est bien normal qu'ils puissent figurer dans le sens du parti mais il faut quand même dire par rapport à ce qu'Ivon a dit que le PCT a su prendre des gens qui étaient des quasi-inconnus pour en faire des hommes qui ont géré l'État qui ont dirigé l'État aujourd'hui nous sommes dans une sorte de familocratie où vous avez quelqu'un qui a sa femme ses enfants ses neveux tous au comité central c'est le cas du PCT on peut partir dans d'autres si vous allez dans les autres partis parce que c'est des petits partis et non pas aussi la grande influence du PCT mais vous verrez aussi monsieur, madame enfant, neveu le temps peut-être de pouvoir cuisiner or le parti qui est le vote c'est le plus ancien c'est celui sur lequel on ira toujours chercher l'exemplarité et quand on ne l'a pas on le dit publiquement tel qu'on peut le dire aujourd'hui c'est un peu le cas de ce qu'a dit Yvon voilà merci merci monsieur Cyr Yvon je retire le mot sur la légèreté bon j'aimerais vous répondre en disant ceci parmi les critères d'appréciation parmi les critères qui permettent de pouvoir élire quelqu'un nommer quelqu'un au niveau du PCT il y a ce que mon collègue le porte-parole du PCT au co-juste prudence répète souvent c'est l'engagement politique deuxième critère c'est pas dans l'ordre il y a ce qu'on appelle la compétence troisième critère il y a quand même le background le niveau intellectuel donc vous ne pouvez pas reprocher à une famille où papa est un nom politique parfois même si d'avoir des enfants qui ont suivi le modèle de papa et de maman de suivre le pas de papa et de maman donc d'être dans la vie politique et donc dans la formation politique de leur choix notamment le PCT je rappelle à tout faire utile quand même le PCT c'est non seulement le parti le plus vieux du Congo le parti le mieux installé géographiquement dans les douze départements du Congo le parti le plus structuré le parti le plus organisé dans la doctrine vous la connaissez très bien du machin des lignes nous sommes passés à la doctrine de la social-démocratie et au 31 décembre 2019 nous étions à 600 000 membres du parti congolais du travail à peu près un quart de la population congolaise et aujourd'hui c'est vrai le cas que vous citez mais on constate que tous les autres partis qui sont nés après le PCT tous les grands leaders viennent du PCT viennent du PCT et je terminerai en disant ceci sur ce plan là que le PCT c'est le parti où il y a le plus grand nombre de cadres le plus grand nombre d'intellectuels comparativement aux autres partis bon maintenant c'est vrai qu'il y a des cas comme ça où nous avons papa qui est dans le parti congolais du travail les enfants ils sont aussi mais c'est un choix individuel l'adhésion au parti congolais du travail n'est pas familiale l'adhésion au parti congolais du travail est individuel c'est chacun l'enfant il atteint l'aide de la majorité il est à l'université il est voilà il remplit sa fiche en toute individualité en toute autonomie et rentre dans le parti congolais du travail mais non s'il a des compétences qui lui sont reconnues s'il a de l'engagement politique s'il a de la maturité politique s'il y a un niveau intellectuel donné et bien si la circonscription la juridiction la fédération le comité la structure dans laquelle il est en train de travailler lui reconnaît ses compétences il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le nommer à un poste de responsabilité moi je ne vois pas ça ne me pose aucun aucun problème globalement ça ne me pose aucun problème très bien je suis dans ce cours s'il y a quelque chose à compléter je pense que tout a été oui oui merci beaucoup Sermakosso mais concernant le parti congolais du travail on a toujours des choses à dire à propos vu sa langue j'ai été au pouvoir vu son parcours historique on a toujours et on a toujours des choses à dire 50 ans après mais je crains il ne faut pas faire les faux friants ici si le problème est identifié et qu'il est réel avec des exemples il faut il faut peut-être tenter d'expliquer je pense que ce phénomène est beaucoup plus visible au parti congolais du travail parce que le parti congolais du travail c'est un parti grand vous parlez du fils de Lévinas il ne faut pas parler comme son père qui est un grand militant du parti congolais du travail il est militant très très enraciné et donc nous autres prenons comme étant des exemples au parti congolais du travail du point de vue de sa carrière politique donc je pense que c'est une histoire qu'on peut retrouver dans d'autres partis qui sont peut-être moins grands que le parti congolais du travail je vais prendre le cas du MCDD à l'époque du père Bernard Coléla père à son âme lors de son décès nous avons vu comment est-ce que le dispositif de la succession s'est fait avec toute une querelle universale autour des enfants vous avez vu que Elou Mambouya qui était secrétaire général du parti congolais du MCDD qui devait assurer l'intérim de ce parti selon les statuts qui devait ensuite organiser une élection interne pour que un successeur normal arrive dans la foulée n'a pas pu le faire il a été presque chassé le parti politique reconnu comme étant démocratique a été familiarisé et la succession a été faite de la façon dont tous nous connaissons avant qu'on arrive au déchirement de la famille vous voyez que c'est les cas qu'on trouve partout si vous allez par exemple chez notre vieux tistère Kaya vous verrez bien que ses enfants ont repris le flambeau on peut continuer vous allez à Pupadès je veux dire que le jeune est en train de monter par le nom mais aussi par la qualité de ses prestations politiques et ce dont il dispose en étant compétence bon maintenant faut-il mettre en place un mécanisme pour empêcher ce genre de phénomène au sein des partis je ne pense pas parce que lorsqu'on évoque ici de façon réculante la liberté par exemple ou l'usage de la liberté là aussi il faut reconnaître une certaine liberté le camarade nous venait de le dire tout à l'heure que les gens s'engagent l'engagement au parti qu'on est du travail n'est pas familiarisé l'engagement au parti qu'on est du travail est individuel ce sont des individus qui s'engagent parce qu'on est fils de Mbouba qu'on arrive au parti qu'on est du travail qu'on se voit les voies fermées on arrive mais si on fait ses preuves on a certaines compétences reconnues on a de la qualité on a le sens du militantisme le dévouement on a l'engagement je pense qu'il est tout à fait normal que l'on puisse connaître une ascension fulgurante et pour ce qui est des membres du comité central du parti on ne fait pas intégrer des gens au comité central du parti parce qu'ils sont ils ont des référents non c'est parce que on reconnaît en ces personnes lors d'un concret d'une certaine qualité d'une certaine façon de faire je ne pense pas que le camarade ici présent puisse avoir un poteau du parti du travail seul mais il a pu intégrer le comité central du parti du travail le camarade Emmanuel qui est le comité central du parti du travail il n'a pas un poteau mais il est le parti du travail la camarade qui est en tout cas François intègre le parti du travail c'est la même démarche donc je pense qu'il ne faut pas comme ça catégoriser l'identifier au parti du travail ce sont des phénomènes qu'on trouve un peu partout dans tous les partis voilà un peu mon dernier mot et si je voudrais te remercier la chaîne Ziana TV aussi mais aussi tous les panélistes tous les panélistes vous pouvez rester monsieur Oco ah bon oui vous pouvez rester mais non on va juste couper le live juste le flux après on reprend tout de suite vous pouvez rester si tu as quelque chose à dire et puis Yvon oui oui mon dernier mot c'est que je réitère ma question que va faire Sassou de sa belle victoire que va-t-elle faire de sa belle une fois une fois pardon le micro le micro n'est pas activé si c'est activé monsieur s'il vous plaît oui mais on a l'impression c'est comme si nous sommes entraînés non non monsieur Bouqueté s'il vous plaît expliquez la démarche nous nous sommes là depuis trois heures si ce live continue comme tel ça va faire au moins sept heures c'est pas un an c'est pas l'objet moi j'ai proposé je m'enverrai monsieur Bouqueté j'ai proposé à ce que les gens qui étaient là avant qu'on leur donne un dernier mot on va couper ce flux tout de suite on reprend un autre dans la foulée donc ça permettrait d'avoir deux fois trois heures au lieu d'avoir six heures voilà c'est pour ça que je ne vous donne pas encore la parole je vous dis juste je finis avec ce qui était là avant et dans cinq minutes on coupe et puis on repart avec vous pardon si est-ce que est-ce que je peux me désactiver pour quelque chose et revenir vous pouvez revenir ça va être mis en ligne tout à l'heure ça va être communiqué donc ne vous en faites pas ceux qui sont là vous pouvez rester vous vous restez là il n'y a pas de soucis donc il faut me transférer un nouveau lien oui on va le faire merci on va le faire voilà Bédel Baouna monsieur Bouqueté ne vous en faites pas vous allez prendre la parole tout de suite mais Bédel Baouna oui je voulais oui mais je voulais conclure je voulais en réitérant ma question que va faire Sassou de sa belle victoire sinon sa grande victoire sachant qu'en 40-50 ans il n'a rien fait voilà c'est mon dernier mot Bédel Baouna Yvon Mougani je ne sais pas si tu restes ou si tu vas non mais moi moi je vais partir d'accord t'accompagnes ok c'est bon Yvon reste Bernard tu pourras revenir tu pars définitivement ou tu reviens non parce que j'ai un problème avec mon wifi donc il faut que je d'accord je reviendrai juste mon dernier mot c'est pour juste pour je me joins à la conclusion de Bédel de Bédel qui a posé le vrai sujet en réalité qu'est-ce que le président déclaré gagnant va faire de sa victoire donc c'est ça la grande interrogation donc je suis impatient également de vivre les meilleures choses à venir pour le Congo voilà voilà merci encore à vous qui nous suivez merci à vous qui êtes là maintenant donc je disais tout à l'heure on va juste couper ce direct mais ne partez pas vous qui nous suivez de l'autre côté on va repartir sur un nouveau direct puisque nous avons un nouveau public qui est là c'est juste pour ne pas vous donner je dirais un direct si long ce qui n'est pas en soi nécessaire voilà merci encore donc à tout de suite merci à vous merci à vous merci à vous